Toi tu te dis je vais me lancer, je vais produire quoi et comment tu le vends parce que t'es no-bod quand même ? Je faisais des trucs horribles. Quand je te dis horrible c'est que j'ai fait toutes les pires choses qu'on peut faire faire d'un stagiaire. Un jour je l'ai vu rentrer dans le bureau d'un déjeuner, je suis rentré dans l'ascenseur, je savais que j'avais 20 secondes, je lui ai dit bonjour on se connait pas, je viens de monter ma boîte de prod, vous lancez votre chaîne, laissez moi faire un pilote pour votre chaîne, j'investirai l'argent ça me coûtera zéro. Il m'a dit ok, j'ai fait ce pilote, ils ont été séduits alors que c'était pas parfait. Combien de fonds et combien de temps ? On a levé 250 millions d'euros en quelques mois. J'ai échangé avec Xavier qui me dit, Pierre-Antoine c'est une super aventure mais on n'est pas sûr d'aller au bout, c'est tout en anglais, c'est que de la finance et ça va être l'enfer, ça va te changer ta vie. Maintenant une fois que tu sais ça, est-ce que t'as envie d'y aller ? Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. En revanche, la piste song est partie et elle nous servira en intégralité, donc je ne compte pas couper quoi que ce soit, donc j'espère que tu ne vas pas dire trop de conneries. Pierre-Antoine Capeton, salut. Salut. Je suis ravi de te recevoir, je dis toujours ça à chaque épisode, bon c'est pas nouveau mais... Bon déjà on va faire un gros big up à Olivier Gouac qui nous a mis en relation, alors on était en train de déjeuner chez Akram que tu connais peut-être, qui est passé sur ce podcast. T'es allé chez lui ? Non. Bon alors si t'es pas allé chez Akram et si vous n'êtes pas allé chez Akram, juste j'allais dire faites-moi ce plaisir, mais non, faites-vous ce plaisir parce que c'est juste, c'est d'enfer, c'est fantastique. Et en plus, un restaurant comme ça, alors je crois qu'il a une étoile, il en mérite beaucoup plus, mais le midi c'est relativement accessible et c'est un bonheur. Vous emmenez votre mari, votre femme, votre conjoint, vos collaborateurs, votre associé chéri, j'en sais rien mais c'est une tuerie. Et donc on était là-bas et puis il me dit mais t'as pas encore invité Pierre-Antoine ? Alors je dis bah non, mais t'étais clairement dans mon radar. Et pourquoi t'étais dans mon radar ? Parce que, en fait moi j'ai toujours rêvé de faire de la prod, j'ai toujours rêvé de faire ce que t'as fait. Alors je lisais hier une interview dans Télérama je crois il y a quelques mois, où tu disais bon j'étais pas assez bon pour animer des choses et du coup j'ai fait de la prod. Je me dis j'ai ma petite revanche, mais je m'estime pas très bon pour animer des choses, mais j'en anime quand même aujourd'hui, c'est tout ce que t'es, donc je t'aurais au moins attrapé là-dessus, j'en sais rien. Mais c'était vraiment mon rêve, prod TV, prod radio, tu sais, et t'es passé par là en plus, tu vois tu parles des ascenseurs, de canal, moi je voyais, tu vois le grand journal, mais ses émissions avec Denisot et Philippe Gildas c'était nulle part ailleurs, tout ça, tu disais les belles époques, voilà, tu voyais du monde, il y avait de la créativité, c'était fun. Et en fait j'ai trouvé cet épanouissement par la suite plutôt je dirais sur internet en fait, et je pense qu'on a pu le trouver autrement. Mais donc voilà, je dois commencer par dire que je suis très jaloux, maintenant une jalousie bienveillante. Et après je voudrais juste te dire de quoi j'aimerais parler avec toi, j'aimerais qu'on parle de SPAC, j'aimerais qu'on parle de despacking, j'aimerais qu'on parle de prod aussi, parce que j'aimerais qu'on parle de, c'est à vous, de prod parce que tout le monde voit vaguement ce que c'est que de la prod, mais j'aimerais comprendre le modèle économique de tout ça. J'aimerais aussi voir ta vision de l'intégration du digital, parce que toi t'étais là dans une ère pré-digitale quand même, et t'as vu tout ça évoluer, comment les revenus se modifient. J'aimerais qu'on parle peut-être un peu de foot, du stade de Malherbe, de Caen, de Normandie, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie que tu m'apprennes plein de choses, mais avant tout ça, Pierre-Antoine, je te propose de te présenter. Formidable. D'abord, merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui, avec vous, j'espère. J'ai 46 ans, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs métiers et plusieurs passions. Mon premier métier, c'est d'être le président du directoire d'un groupe qui s'appelle MediaOne, qui est un groupe audiovisuel dédié au contenu premium européen, qu'on a fondé avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse il y a maintenant cinq ans, sous la forme d'un SPAC, c'est pour ça que tu en as parlé il y a quelques instants, et qui est aujourd'hui une société qui est sortie de la bourse il y a un an, et qui produit de la fiction, des documentaires, des dessins animés, des films de cinéma, pour imager un peu tout ça. Cette année, on a produit une série pour TF1 qui s'appelle HPI avec Audrey Fleureau, le remplaçant avec Joey Star, ou la quatrième saison de 10% sur France 2. On a produit en documentaire quelque chose où, sincèrement, j'étais particulièrement fier du travail, c'est le documentaire sur Aurel San pour Amazon. On a produit au cinéma un film qui s'appelle Bacner, ou un autre qui s'appelle Le loup et le lion. Ou des petits trucs dont personne n'a entendu parler. Non, mais c'est pour expliquer un peu, et je vais rester à ma place. Quand je dis on a produit, c'est le groupe qui a produit, mais ce sont surtout les producteurs qui sont derrière chacune de ces marques. J'ai la chance de diriger ce groupe, mais ceux qui font ça s'appellent Hugo Célignac, Eric Enzo, Justine Planchon, et tout un tas de gens formidables que j'ai la chance d'avoir autour de moi, et qui eux font ce travail créatif que j'accompagne au maximum. Quand tu dis par exemple, je ne sais pas, je prends votre plus grosse prod de l'année, en termes de coût, c'est quoi ? En coût de fabrication, c'est sans doute le film Miraculous Ladybug, qui sera sur Netflix, pour une centaine de millions d'euros de budget. C'est le film de Dimitri Rassam. Et la culture du dessin animé, on l'a comme animation. C'est l'animation, c'est du temps long, c'est beaucoup de gens qui travaillent. 100 millions sur une animation, ça paraît... C'est beaucoup d'argent, on produit un gros film, Dimitri Rassam, avec Pathé, produit un gros film, Les Trois Mousquetaires, un film en deux parties, c'est une soixantaine de millions d'euros de budget, c'est un tournage pareil qui est colossal. À l'international, où MediaOne est très présent aussi, on a trois séries avec des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros qui se mettent en place. Juste la question que j'avais, excuse-moi Pierre-Antoine, sur des projets comme ça, tu dis, alors il y a des équipes, toi, tu donnes ton go sur un projet comme ça, ou justement, c'est des choses qui sont gérées par des boîtes de prod qui appartiennent à MediaOne et qui... Les producteurs vivent leur vie, et il y a deux choses. Quand ils ont besoin de nous ou de moi, on est là pour les aider et les accompagner. Pour des compléments de financement, pour des... Je ne sais pas, de la communication, pour un appui, à un moment auprès d'une chaîne, d'un diffuseur, d'une plateforme, on est là pour les accompagner. Maintenant, quand Dimitri Rassam fait tout seul son plan de financement, arrive avec Pathé et des partenaires à financer les Trois Mousquetaires, il n'a pas besoin de MediaOne, il fait extrêmement bien son travail, et donc on n'est pas là pour lui. De temps en temps, sur une série, quand il manque un bout de financement, ou qu'il faut prendre un risque, ce qu'on a fait avec... Alors, tout le monde connaît l'histoire du documentaire d'Emmanuel Macron, qu'on a fait il y a cinq ans, mais qui n'était pas financé pendant le tournage, et le jour du premier tour, quand il a été dans les deux derniers candidats, j'ai eu beaucoup de propositions qui sont arrivées sur le bureau, mais c'était un risque financier. Le documentaire d'Orelsan, quand il est venu nous présenter ses rushs, on a décidé de partir en montage, on n'avait pas encore de plateforme pour le diffuser. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Il est fantastique. Donc, filmé par son frère depuis... Je suis... Pardon, et je vais essayer d'être modeste, je vous promets que je suis quelqu'un de modeste, mais je suis tellement fier de ce documentaire. La richesse et la réussite de ce documentaire, elle est par le génie de son frère, qui l'a filmé depuis une quinzaine d'années, et personne d'autre ne pourra faire ça. Et le monde de la musique, j'en ai parlé avec beaucoup d'artistes et beaucoup de maisons de disques, a été un peu impacté par la sortie du documentaire d'Orelsan en même temps que celui de son album, parce qu'aujourd'hui, il est plus difficile pour un artiste de sortir un album comme ça à nu, sans un documentaire, une idée marketing. Quand on voit ce qu'a fait Angèle, qu'a sorti son album un peu en avance, quand on voit Orelsan, qui est un documentaire qui l'accompagne, quand on voit Adèle, même chose. Ils ont des idées autour de leur album qui accompagnent maintenant l'industrie de la musique. C'est des sortes de créatifs absolus, en fait. Exactement. Orelsan, c'est un génie. Il pense à tout. Il travaille avec Scred et il met tout ça en place. Et ce n'est pas un album qui sort. C'est un concept autour. Exactement. Et il y a un truc qui me fait penser quand même à... Alors là, on n'est plus que dans de l'artistique, mais tu vois ce reportage sur Jordan, enfin ce reportage de cette série et en fait, tu te dis, mais attends, ils ont filmé. Jordan, en plus, c'est quand même depuis 94, tu te dis tant. Même avant, en fait, quand il était universitaire. Alors, l'universitaire, il n'était pas encore si bon, c'est plutôt des vieilles images. Mais le reste, tu te dis, il a payé des gens, lui. Ils ont quand même eu suffi. Ils y croyaient tellement. Ce n'est pas un hasard. Non, non, ce n'est pas un hasard. Ce sont des gens qui se préparent, qui ont une vision différente. Alors, on parle de Jordan, l'NBA, les Etats-Unis et une industrie du divertissement très forte. Mais Aurel San, qui est seul dans son appartement, à quand son frère filme les pires mamans de sa vie et il arrive à en faire un... Il sait qu'il va devenir quelqu'un. Son frère, en tout cas. Et il l'accompagne dans toutes ses aventures. Et ça donne un film. Vous regardez, vous êtes bluffés. Moi, je suis fier de ça. Mes frères n'ont jamais cru en moi autant que ça. Bon, je n'ai pas fait pareil non plus. Je ne les ai pas filmés. Voilà, je me suis dit... Donc ça, MediaOne, c'est mon premier métier. On est aussi dans toute l'Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, avec des producteurs formidables. Et l'idée, c'est de proposer à un moment où les plateformes sont en demande de plus en plus de contenu premium, d'avoir une réponse européenne avec les meilleurs producteurs, les meilleurs talents artistiques au même endroit et être en capacité de répondre à cette demande qui est de plus en plus importante. On va définir les plateformes après. Oui. Parce que ça a beaucoup évolué aussi depuis que tu commences, depuis Troisième Oeil et depuis que tu commences dans ce métier, j'imagine. Juste pour faire une petite parenthèse, j'ai créé ma société de production Troisième Oeil il y a une vingtaine d'années maintenant. Et à l'époque, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait définir une stratégie quand vous démarrez une aventure professionnelle. Et la stratégie, à l'époque où je démarre Troisième Oeil, et on parlera peut-être de l'avant même, c'était d'être leader sur les chaînes du câble et du satellite. Les chaînes du câble et du satellite, c'était vraiment, je ne sais pas, Planète, Canal Jimmy, TMC, c'est des petites chaînes complémentaires. Mais moi, je voulais être premier dessus parce que ça n'intéressait personne. Et donc, je suis devenu leader des chaînes du câble et du satellite. Ce qui est intéressant, quand même, c'est pourquoi ça n'intéressait personne ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il n'y avait pas d'argent, exactement. Ce qui était fou, parce que moi, je le voyais de loin, mais en fait, tu voyais ces chaînes qui étaient connues, puisque quand même, c'était hyper connu. Et quand tu les approchais et que tu essayais de bosser avec eux, si tu demandais 2000 balles pour un truc, ils te disaient, mais non, mais on n'a pas d'argent. C'était vraiment ça. Et donc, j'ai percé grâce à ça en faisant une économie low cost sur mes contenus. Mais j'ai pu apprendre énormément. Puis ensuite, la TNT est arrivée en France. Les gros producteurs ne voulaient pas travailler pour ces chaînes-là parce qu'il y avait trop peu d'argent. Mais moi, qui venais du câble et du satellite, c'était déjà deux fois plus d'argent que ce que j'avais avant. Donc, j'étais extrêmement heureux. Puis, on est devenu leader sur le câble et le satellite. Les gros producteurs sont arrivés sur ce secteur et moi, je suis allé vers les chaînes hertiennes. Donc là, c'était TF1, France 2, France 3, Canal, France 5 et M6. Et puis, j'ai gagné l'appel d'offre d'une émission qui s'appelle C'est à vous que j'ai la chance de produire depuis 13 ans. Et donc, Troisième Oeil était consacré, dédié aux chaînes de télévision. Et puis, il y a 5 ans, 6 ans, avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Ensemble, on a dit, on a observé que les plateformes étaient en train d'arriver petit à petit. Alors, les plateformes, c'est des géants. Netflix, Amazon, Apple, Warner, qui arrivent, Paramount, chez Disney, exactement, mais qui n'étaient pas là il y a 6 ans. C'était le début de Netflix qui commençaient à demander du contenu premium un peu partout et qui lançaient leur plateforme d'abonnement chez Olivier Salto. Il y en a tellement et on en a une formidable qui s'appelle Explore qui est dédiée aux documentaires chez nous. Je dis ça avec un sourire parce que je... D'ailleurs, peut-être qu'elle nous écoutera, je connais bien, Daniel Atias qui a participé au lancement de Salto et Daniel va être contente parce que je me suis abonné. D'ailleurs, très exactement, ma femme s'est abonnée à Salto hier. Ah, bravo. Hier soir, au moment où on se parle, donc tu vois, voilà. Je ne mentionnerai pas pour quelle raison elle s'est abonnée à Salto parce que je n'en suis pas fier, mais... C'est pour regarder une série particulière ? Oui, américaine avec des nanas que j'ai refusé de regarder, tu vois. C'était Sex and the City, voilà, je vais le dire. Mais tu vois, c'est une vieille série. Oui, la nouvelle version, voilà. Mais il y a cinq ans, il était difficile d'imaginer que les plateformes prendraient autant de place et c'est le pari qu'on a fait et c'est là où on s'est dit qu'on allait réunir des talents européens ensemble. Donc, on a fait ça et ça marche plutôt bien aujourd'hui. Donc ça, c'est MediaOne et puis à côté, j'ai mes activités d'entrepreneurs que je continue dans le foot avec le stade Malherbe de Caen dans lequel j'ai investi qui est le club de mon enfance et qui a traversé une situation difficile pendant le Covid et j'ai eu la chance d'en prendre la tête du conseil de surveillance et d'être actionnaire et puis tout un tas d'autres choses. La restauration, je suis associé avec Gilles Malafos et Jean-Philippe Cartier dans un restaurant qui s'appelle Loulou qui est à Paris, à Ramatuel, à Val d'Isère et dans d'autres endroits. À Paris, c'est celui qui est à l'opéra, Loulou ? Rue de Rivoli. Rue de Rivoli, ok, 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 oui, oui, bien sûr. Au Musée des Arts Décoratifs. Fuillerie, c'est fantastique. J'ai la chance d'avoir pu m'associer avec Jean-Philippe Cartier aussi pour acheter un hôtel qui s'appelle Le Flaubert à Trouville qui me tenait particulièrement à cœur. C'est en cours de restauration. Exactement, en plein travaux. Merveilleux. Jean-Philippe Cartier que j'ai reçu sur ce podcast qui est un type qui est un entrepreneur que j'adore, que je vois vraiment trop peu, voire presque jamais en échange de temps en temps mais c'est pareil, c'est un wow, un autodidacte incroyable. Écoutez ce podcast si vous ne l'avez pas fait, je ne le recommande pas assez mais... Je suis d'accord, il faut écouter beaucoup plus Jean-Philippe Cartier, c'est très important. Non mais c'est une fusée ce mec, c'est un truc de ouf, c'est un instinct, voilà, incroyable. Et en fait, dans la vie, ma vie est évidemment nourrie de plein de rencontres mais j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres au bon moment avec les bonnes personnes. Xavier Niel et Mathieu Pigasse pour lancer MediaOne, Jean-Philippe Cartier pour aller dans l'hôtellerie, Gilles Malafosse pour aller dans la restauration, mon meilleur ami s'appelle Vincent Labrugne, il est patron de la ligue de foot et c'est grâce à lui que je suis rentré. C'est un patron de l'OM aussi. C'est un patron de l'OM et c'est grâce à lui que j'ai pu, à l'époque, rencontrer Jean-François Fortin, l'ancien patron du stade des arbres de Caen et y rentrer. Et donc voilà, c'est au hasard des rencontres et uniquement par passion, c'est-à-dire que tout ce que je fais, tous mes investissements aujourd'hui sont faits par envie, passion et chaque matin, j'ai une chance incroyable de pouvoir me lever en me disant je suis arrivé à Paris, je n'avais pas d'argent et c'était comme ça et je ne connaissais personne et 25 ans plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir, voilà, comment dire, avoir, gagner suffisamment d'argent pour être tranquille et pouvoir investir dans des choses que j'aime. Alors on va faire des sauts de puce, on va aller en avant, en arrière. Très dans le désert. Non, 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 mais moi je vais aller en avant, en arrière et on va vraiment faire comme ça parce que je voudrais aller vite dans les SPAC et après revenir aussi sur pas mal de choses mais avant ça justement, toi tu es donc canné d'origine ? Pas du tout, je suis né à Deauville, je suis d'origine de Trouville pour être précis mais il n'y avait pas d'hôpital à Trouville donc je suis né à Deauville. Là mais il y a une vraie différence entre les deux, il y a un pont qui les sépare mais il y a un état d'esprit. J'étais avec des gens qui me disaient qu'ils allaient en vacances et qu'ils cherchaient à acheter un appartement à Trouville parce qu'ils explosaient en termes de prix pendant le confinement mais surtout pas Trouville surtout pas Deauville c'était Trouville parce que voilà C'est très bien Deauville mais ma maman avait un salon de coiffure à Trouville et mon papa était moniteur d'auto-école à Trouville donc j'ai vraiment créé tout mon écosystème là-bas. Et donc Trouville, en fait Deauville, Trouville ça fait chic comme ça mais quand tu y habites et que tu n'es pas un parisien en vacances à Deauville ou Trouville c'est pas... On n'est pas... Mes parents étaient commerçants on manquait de rien mais on n'était pas riche mes parents travaillaient l'été donc on partait pas en vacances moi je... Dès 14 ans j'ai fait des petits boulots et c'était super mais je restais à Trouville je ne connaissais que Trouville j'ai pas beaucoup voyagé et donc mon monde mon univers était vraiment là-bas je suis très attaché à cette région. Et c'est là où c'est assez propre ce que tu as fait quand même parce que moi venons de Cherbourg donc Basse-Normandie c'était Basse-Normandie aussi toi d'ailleurs Trouville j'ai pas réussi tu vois j'ai essayé j'ai pas vraiment réussi à faire mon trou dans la prod et toutes ces choses-là j'ai un peu essayé j'ai pas été assez hargneux là-dessus mais bon je pense que j'ai été happé par internet et je le regarde pas tu vois mais mais j'ai remarqué que c'était quand même dur c'est-à-dire que c'était un milieu très fermé ou si tu voulais rentrer en stage quelque part enfin si t'avais peu de copas ou pas de connexions même si t'essayais tu réessayais etc c'était pas facile moi je vais te dire Trouville c'est assez marrant parce que t'as évidemment l'écosystème local où tu finis par travailler dans un restaurant dans un casino et c'est ce que j'aurais sans doute dû faire et puis il y a quelques personnalités de la télé qui venaient là-bas Antoine Decaune qui a une maison depuis très longtemps Carl Zero donc c'était un écosystème proche mais en même temps totalement distant parce qu'on ne leur parlait pas et quand je suis parti à Paris je rêvais de travailler dans cet univers artistique télévision, cinéma le seul accès que j'avais était Dominique Besnéard que j'avais rencontré une fois quand je faisais une pièce de théâtre au lycée de Deauville il était venu et c'était mon point d'accroche mais une fois que j'arrive à Paris et que je connais personne et que je fais pas d'études parce que la fac me plaît pas beaucoup il faut que ma mère m'a payé un appartement pour un an mais on a un deal c'est qu'il faut que je trouve quelque chose et donc je trouve un stage en télé d'abord chez AB Productions un peu chez Fun Radio Fun TV qui lançait aussi à l'époque la radio filmée c'était très intéressant AB Prod c'était Hélène et les Garçons le club de Roté d'accord c'était une usine à sitcom Azoulay Berdard Berdard exactement société qu'on a rachetée en 2016 c'est drôle ça te rachetait une société dans laquelle t'es rentré en tant que stagiaire mais tu vois je faisais des trucs horribles quand je te dis horrible c'est que j'ai fait toutes les pires choses qu'on peut faire faire à un stagiaire on me donnait un billet de 10 dollars c'est pas une blague et d'aller dans une banque au fin fond de Paris on était à la plaine Saint-Denis à l'époque c'était très mal desservi donc il fallait 2h30 à peu près pour aller dans le centre de Paris dans une banque particulière parce que le change était meilleur à l'époque en franc et ramener le billet ça c'était des trucs je passais des journées c'était pourtant merdé ou c'était non non c'était parce que ça faisait faire des économies qui étaient très à l'économie je partais porter deux cassettes de 50 centimes t'économisais 50 centimes oui en tout cas pour eux c'était très important donc j'ai fait ça mais j'ai observé j'ai appris j'ai regardé et je suis ensuite allé dans les chaînes thématiques de Canal Plus chez Canal Jimmy quand j'ai dit que je dormais dans les bureaux c'était quasiment ça mais par contre je regardais tout ce qui se passait j'apprenais tous les métiers et ça m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus confortable et d'être sans doute je sais pas comment dire mais j'ai l'expérience nécessaire pour pouvoir être confronté à plein de situations différentes un cadreur un preneur de son un réel je faisais marrer tout le monde parce que au début de 3ème oeil je montais moi-même les émissions et donc tout ça ça vous permet aujourd'hui d'être crédible quand vous parlez avec les uns ou avec les autres c'est une expérience importante et c'est ce qui est cool et c'est là où je suis très content aussi d'être avec toi c'est que là le bon de ça du petit gars je me considère quand un petit gars il n'y a pas de condescendance du petit gars de Trouville qui débarque et qui fait ça à celui qui fait avec Xavier Niel Mathieu Pigas la première SPAC en France en Europe je crois même enfin voilà c'est n'importe quoi tu vois ce que je veux dire bien sûr dans un truc ça veut dire que tout est possible ça veut dire que tout est possible mais quand on a lancé MediaOne donc 3ème oeil marche bien j'ai des propositions de racheter ma boîte de prod je vais y revenir dans le détail je vais y revenir dans le détail dans tout ça et en effet vas-y je peux te laisser comme tu veux sur la SPAC ce que je voudrais voir et comprendre donc je te disais que j'avais fait un épisode sur les SPAC avec deux avocats très spécialisés là-dessus donc sur mon autre podcast La Martingale Annie Mauduit Reed et Jérôme Herbé donc c'est l'épisode 69 on explique vraiment bien ce qu'est une SPAC donc j'ai appris ce que c'était que SPAC et DESPAQ parce qu'une SPAC a vocation à être DESPAQ et on va peut-être réexpliquer le fonctionnement mais surtout en plus vous allez la sortir de la bourse ensuite tu dis en fait c'est quand même totalement fucked up on a tout fait à l'envers et donc parce que juste pour rappeler l'idée quand même généralement d'une introduction en bourse c'est que ta boîte elle est elle grossit t'as besoin de financement ou tu veux vendre un peu récupérer un peu d'argent tu vas la mettre go public comme disent les américains donc tu vas l'introduire en bourse pour que les gens puissent acheter des actions et lever de l'argent pouvoir investir racheter d'autres boîtes ou toi-même gagner un peu d'argent mais le principe de la bourse c'est quand même une lisibilité totale et une communication sur tout ce que tu fais et donc d'expliquer tous tes modèles le SPAC c'est l'inverse c'est une sorte de ce qu'on appelle une reverse IPO c'est-à-dire une introduction en bourse à l'envers tu lèves d'abord de l'argent et ensuite tu vas acheter quelque chose avec voilà c'est ça donc je reformule mais l'idée tu mets en bourse une coquille vide exactement avec des gens je vais dire qu'une bonne street cred quoi donc on va dire bon bah il y a Pierre-Antoine il y a Mathieu il y a Xavier on est trois et ils peuvent récupérer leur argent s'ils ne veulent pas évidemment participer je vais lever de l'argent pour racheter une cible dans tel univers plus ou moins j'ai un certain temps donné si la cible vous convient bah vous êtes dedans si elle vous convient pas vous pouvez récupérer votre argent vous pouvez sortir t'as deux ans pour le faire t'as deux ans pour le faire c'est ce qui court et voilà et donc j'aimerais que tu m'expliques parce que toi quand quelqu'un est arrivé là-dessus tu te dis mais c'est quoi ce truc à la con non mais c'est pire que ça c'est à dire que pour t'avoir raconté un peu mon parcours je quitte Trouville à 18 ans j'ai fait mes études classiques mais donc je parle très mal anglais je suis à Paris dans la télé et je me passionne pour ça donc je ne fais que de la télévision c'est mon univers j'apprends j'y passe des heures des heures et des heures mais je ne fais que ça 18h sur 24 et puis quand Xavier et Mathieu que je rencontre bah par la programmation de C'est à vous les émissions de télé on se croise on ne se connaît pas très bien tu les rencontres en fait eux étant invités sur des plateaux oui sur des plateaux et voilà ils sont tous les deux des personnages extrêmement attachants donc on se connaît mais pas plus que ça et à l'époque où les SPAC décollent aux Etats-Unis ils décident d'en monter un dans l'univers des médias et ils me font cette proposition de les rejoindre parce qu'un SPAC à chaque fois il y a besoin d'avoir des fondateurs et au milieu quelqu'un qui sera le directeur général et qui va porter la stratégie pourquoi ils décident d'en monter un et pourquoi dans l'univers des médias et pourquoi ils t'ont choisi toi alors pourquoi parce qu'ils innovent en permanence que Mathieu avait vu ce phénomène aux Etats-Unis il l'intéressait qu'il propose à Xavier qui est toujours partant pour une aventure originale et inédite dans laquelle il va apprendre des choses ils étaient déjà dans le monde tous les deux ils étaient déjà dans le monde ils se connaissaient bien le monde, le journal oui, le journal, le monde pourquoi les médias parce qu'il y avait cette observation que ce secteur était en train d'évoluer et qu'il allait s'y passer des choses et pourquoi moi c'est la bonne question vous n'avez toujours pas compris non mais il cherchait quelqu'un pour le faire on s'entendait bien Mathieu me l'a proposé j'ai échangé avec Xavier qui m'a dit Pierre-Antoine c'est une super aventure mais on n'est pas sûr d'aller au bout c'est tout en anglais c'est que de la finance et ça va être l'enfer ça va te changer ta vie maintenant une fois que tu sais ça est-ce que tu as envie d'y aller et il te demandait parce qu'il y a un investissement initial des fondateurs qui est important il te demandait parce que c'est c'était même pas une question d'argent c'était juste il savait que ça allait changer ma vie j'ai été un producteur plutôt à succès en 2015 avec des émissions une vie bien plus tranquille que celle que je mène aujourd'hui et je pense que Xavier savait la pression que j'allais devoir subir et peut-être aussi il se posait la question de savoir si j'étais capable de le faire je te pose juste là-dessus on revient mais pour moi un producteur à succès en 2015 je me trompe peut-être mais il n'a pas une vie plan-plan non je bossais intensément c'est-à-dire que je donnais tout pour mes émissions mais c'est sans commune mesure avec ce que ça ça n'a rien à voir d'abord parce que la pression boursière elle est intense tu fais des roadshows tu expliques tes modèles tu parcours le monde quand je dis ça c'est sympa quand tu le dis sur le papier mais quand tu pars le matin tu te lèves à 4h30 pour aller faire ta journée à Rome la première fois tu es hyper excité et puis c'est quelque chose qui te fatigue ça m'a usé physiquement je me suis mis une pression colossale j'ai beaucoup moins bien dormi je voulais absolument réussir et le modèle du SPAC de trouver la bonne cible négocier réussir le modèle répondre aux investisseurs aller en bourse faire attention à la confidentialité quand tu rentres en bourse tout change et puis il y avait un truc c'est que je ne parlais pas anglais au démarrage et je me suis retrouvé moi avec Xavier Mathieu premier roadshow c'est-à-dire que tu vas voir des investisseurs pour lever de l'argent on est tous les trois à New York on n'est pas trop sûr de notre modèle puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on vend je ne parle pas anglais on est face à des très gros investisseurs qui ont des Giacometti derrière eux et qui sont les pieds sur la table en crocs j'ai vécu cette scène et qui n'en ont rien à foutre de ce que tu leur vends et donc c'est d'abord tu redémarres t'es à zéro en termes de je vais dire d'humiliation mais c'est des moments difficiles dans une vie parce que t'as l'impression d'être tu vois d'avoir réussi d'être influent et ces mecs-là ils te reçoivent en crocs avec Niel et Pigasse ils n'en ont rien alors pas tous mais un en l'occurrence nous a reçus et la scène m'a marqué parce que le mec est vraiment crocs et il joue avec ses doigts sur ses ongles de pied un truc tu vois dégueulasse et toi t'es en train d'expliquer ton modèle et lui doit décider s'il va te donner 30, 40, 50 millions d'euros c'est des trucs particuliers mais encore une fois ça te remet à ta place et puis j'ai appris avec ça parce que en restant à New York là en ayant vécu cet épisode qui était difficile pour moi je suis resté m'installer quelques semaines à New York pour apprendre la finance le matin j'étais avec le roi des SPAC chez Deutsche Bank qui s'appelait Eric Ekel et qui m'a appris un peu le monde de la finance et l'après-midi je prenais des cours d'anglais pour essayer de progresser et m'armer un petit peu parce que je savais que ça allait être compliqué et tes business troisième minute tournaient toujours j'avais des équipes sans toi qui sont là qui tournaient et qui faisaient très bien leur boulot c'est une chance j'ai encore des équipes incroyables sans qui rien n'aurait été possible et alors tu apprends la finance que tu dis le matin c'était vraiment des cours enfin c'était des petits cours ou c'est il m'a emmené à Wall Street et je rencontrais ses équipes et je regardais les modèles et je comprenais ce qui se passait et l'anglais je vais pas te faire le coup de how is your english que je pose en entretien une fois de temps en temps mais ça s'apprend à 40 ans c'est horrible j'ai dû faire toutes les méthodes je continue de prendre des cours et c'est si un jour vous avez besoin de savoir quelles sont les meilleures cours d'anglais dans le monde et quelles sont les meilleures méthodes je pourrais vous aider c'est un endroit à une heure d'Amsterdam qui est un ancien un cloître où pendant une semaine vous pouvez faire des stages je te donnerai le lien oui bien sûr on mettra dans le lien de l'épisode c'est un endroit assez dingue mais l'anglais pour moi et c'est marrant parce que j'en parle régulièrement avec des gens influents quand tu n'es pas capable de vendre ton histoire ton business c'est terrible et quand la langue n'est pas maîtrisée et à nos âges c'est difficile voilà il y a plein de gens que j'aime beaucoup qui sont très talentueux mais pour qui l'anglais est un frein et ça les empêche de se développer et c'est quelque chose je bagarre avec mes enfants pour que l'anglais soit quelque chose ils ont quel âge tes enfants ? Neva à 9 ans et Vadim à 15 ans et puis ensuite j'ai deux grandes filles tu sais ce qu'ont fait mes parents moi je l'ai dit plusieurs fois ici mais je leur redis parce que c'est le plus beau cadeau qu'ils m'aient fait de ma vie ils ne m'ont jamais envoyé au ski ni un truc comme ça pareil moi j'étais pas pauvre j'ai manqué de rien mais j'étais pas j'avais mon père qui bossait ma mère qui bossait un peu moins donc même si lui était médecin c'était pas non plus tu vois folie et ben tous les ans ils nous envoyaient aux Etats-Unis dans des familles qui n'étaient pas payées les familles donc ça coûtait juste le prix du billet et puis l'organisme donc c'est jouable en tout cas j'ai fait Etats-Unis et Canada en plus après je jouais au caisseur glace donc je faisais je faisais le combo anglais plus au caisseur glace et aujourd'hui j'ai toujours été bilingue en fait à partir la première fois que je suis parti c'est entre la 6ème et la 5ème donc tu vois un mois je me souviens enfin je me souviens pas d'ailleurs eux m'ont dit qu'ils étaient effondrés quand la porte de l'aéroport s'est fermée et que je suis parti moi j'étais tout content et après j'ai fait un peu l'Espagne mais voilà si vous n'avez pas beaucoup d'argent il y a un truc mais coupez les cadeaux de Noël coupez pas de ski pas de colo pas de machin envoyez vos gosses dans des familles c'est pfff aujourd'hui et quelle que soit la profession et l'ambition il faut parler il faut parler l'anglais c'est indispensable je sais pas si mes enfants vont m'écouter mais voilà on peut pas se développer je me rends compte encore aujourd'hui de la souffrance de certaines situations quand vous êtes face à des gens bien plus forts bien plus intelligents de pas pouvoir vous exprimer vous avez l'air d'un idiot et en plus tu vois je sais pas où est-ce que t'en es maintenant mais moi je vois malgré ça et bien que j'écoute que des podcasts en anglais je regarde que des séries en anglais idéalement sous-titrés en anglais donc j'ai quand même cette habitude assez forte quand je lis des bouquets en anglais j'en lis pas mal je sens que c'est pas du tout pareil c'est pas plus dur que le français tu vois des trucs un peu techniques si je dois lire des trucs là récemment sur le web 3 les crypto etc compliqué je lis 3 pages 4 pages et je sens que l'effort est dur tu vois et c'est vrai que c'est relou tu vois je suis pas aussi fluide c'est un vrai un vrai travail donc c'est juste pour comprendre c'est possible t'es arrivé d'un endroit qui était le néant à un endroit qui est ok qui est bon qui est très bon pour l'anglais tu veux dire qui est normal c'est à dire que je comprends tout ça au moins déjà c'est un avantage et qui me permet de m'exprimer normalement pas encore au très bon niveau mais je continue de travailler je vais partir là en janvier plusieurs semaines aux Etats-Unis pour continuer de travailler il faut toujours essayer de progresser mais c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire quand on a entre 10 et 18 ans que quand on en a 46 déjà je te remercie de partager ça parce que non mais tu vois il y a beaucoup de gens qui se présentent que sous leur meilleur angle et je pense que c'est aussi là où on progresse sur Génération du Tour Self deux choses que je retiens pour ceux qui qui peuvent qui ont des enfants voilà allez-y bougez-vous le cul allez-y et pour ceux qui n'ont pas eu cette chance comme toi c'est encore possible bien sûr et voilà je pense qu'il y a aussi des Duolingo il y a plein d'applications il y a plein de choses qui peuvent être utilisées mais typiquement le podcast tu vois moi en anglais au début c'était pas hyper simple j'ai encore 6 mois je suis très américain dans l'approche donc si tu me balances des podcasts avec des forts accents anglais ou indiens ou alors certains l'australien ça passe mais je dois me concentrer plus tu vois et c'est difficile c'est exactement ça et malheureusement il faut se forcer c'est ce que je veux dire et puis parler en permanence j'ai des producteurs italiens avec qui il est plus facile pour moi de parler anglais mais c'est vrai qu'avec des anglais le pire étant les espagnols quand même qu'on prend les espagnols dans l'anglais c'est compliqué non ? ouais c'est pas simple le plus dur c'est les anglais pure souche ça c'est difficile mais bon écoutez quand même pas trop de podcasts en anglais restez sur génération du toursel c'est la martingale et puis après après quand vous avez du temps voilà faut pas pas déconner quand même putain je suis con je suis en train de me tirer une balle dans le pied quoi ok et donc New York là t'y vas tu t'es déjà enfin dans cette Deutsche Bank et l'anglais t'es déjà un peu engagé avec Xavier et Mathieu alors je suis engagé c'est à dire que j'ai investi on a investi tous les trois un peu d'argent on a investi 2 millions d'euros chacun que moi j'ai emprunté parce que je ne les avais pas à l'époque tu les empruntes comment ? à la banque tu vas à la banque tu leur dis j'ai emprunté 2 millions pour faire une SPAC que j'ai remboursé il n'y a pas longtemps et ton banquier t'as regardé une idée non alors j'étais assis parce que j'avais troisième oeil et donc t'as mis une contrepartie ouais j'ai mis une contrepartie bah chaque fois tu mets des contreparties et tu continues d'en mettre après c'est marrant parce qu'on te fait un peu plus confiance quand tu t'as réussi dans tes investissements et c'est plus facile pour moi maintenant de lever de l'argent qu'il y a quelques années et ce rapport au banque était important mais à l'époque j'emprunte 2 millions donc je prends un risque on me propose en même temps et en parallèle je ne pourrais pas dire quoi parce que mais un des boulots dans l'audiovisuel dont je rêvais quand j'étais plus jeune et et je me dis putain merde MediaOne n'est pas fait on n'est pas encore lancé j'ai plein de lacunes patron de canal en tout cas un truc qui me faisait rêver et il n'a pas scié il n'a même pas souri donc je ne sais pas non non mais poker face voilà et je me dis putain c'est pas le bon moment et j'avais donné ma parole à Xavier Mathieu donc je suis resté dans cette aventure et on est allé on a levé 250 millions d'euros j'ai vécu des scènes assez comment dire amusantes pendant cette levée de fonds pendant les négociations pour les différentes cibles parce qu'on est allé voir plein de gens pour alors alors juste on va en deux tronçons trois même après la sortie de la bourse négociations donc tu un tu crées cette SPAC qui est une société que tu vas introduire en bourse donc au début vous mettez 2 millions chacun il y a 6 millions une société à un capital de 6 millions qui est une SAS qui sont là pour couvrir les frais en tout cas les frais de Rochow les frais bancaires les frais d'avocat parce que ça coûte très cher il y a un prospectus à mettre en place auprès de l'AMF qui est extrêmement technique donc tout le monde y a bossé des heures et donc ces 6 millions sont censés couvrir ces frais communication et tout ça si on n'y arrive pas ils ont perdu donc 6 millions tu crées cette SPAC donc vous avez 33 un tiers chacun exactement qui n'est pas encore en bourse et tu vas mettre ces sociétés en bourse tu lèves des fonds pour l'introduire en bourse d'accord et donc si tu les as pas tu n'introduis pas tu as un temps donné pour pouvoir lever ces fonds combien de fonds et combien de temps on a levé 250 millions d'euros en quelques mois et donc moi je ne peux pas je ne peux pas y rentrer là-dedans en particulier non c'est que les professionnels donc ce sont des fonds des ventures capitalistes des français internationaux voilà donc je ne sais pas un black rock ou je ne sais pas si tu en as un gros ou deux pour comprendre qui il y a eu six comores en France qui a investi beaucoup qui en a eu d'autres à Mundy à Mundy ok très bien voilà et puis des américains et des anglais donc on lève ces 250 millions d'euros ensuite et donc juste je veux là on est introduit voilà là t'as introduit mais donc toi t'as mis 6 millions enfin vous avez 6 millions il y en a qui mettent 250 millions mais on est d'accord que vous n'êtes pas vous écraser à hauteur de vos 6 millions donc ils ont combien nous à la fin on a 20% de la société c'est ça qui est magique ouais c'est le principe du SPAC ouais c'est ça mais par contre les investisseurs viennent parce qu'ils se disent il y a un trio de fondateurs qui connait bien le secteur qui a plutôt réussi dans ce qu'ils ont fait en qui on a confiance et il y a un spécialiste des médias au coeur de tout ça qui va donc diriger la boîte donc c'est introduit en bourse à 256 millions 250 parce que les 6 millions sont vraiment plus de valo exactement et là à partir de ce moment là avant même que les cibles c'est flottant je peux en acheter en vendre à partir de ce moment là ouais sauf qu'il n'y a pas personne en vend et personne en achète puisque chacun garde je peux faire un ordre d'achat mais personne m'en vendra si je le fais ça sera vraiment à la marge ok ou alors certains doivent sortir pour des raisons parce que c'est trop long on n'y croit plus mais généralement ça ne bouge pas jusqu'à l'annonce donc de l'investissement et là à ce moment là donc nous on a fait un travail où on a ciblé avec Xavier Mathieu les sociétés qu'on souhaitait acquérir pour pouvoir être la base de la plateforme de MediaOne donc quelque chose qui correspondait à notre univers de contenu européen premium on a eu 2-3 discussions en parallèle on a décidé d'en faire une donc qui était AB le groupe AB qui appartenait à Claude Berda on est rentré en négociation avec lui et donc vous présentez une fois que vous êtes d'accord sur un deal avec le vendeur vous proposez à vos investisseurs donc de faire ou pas cette opération donc toi tu négocies avec bon là il se trouve que c'est AB Claude Berda tu lui dis écoute moi j'aimerais être acheté c'est soumis à l'accord d'une assemblée générale des investisseurs voilà exactement donc le deal est comme ça et lui à la fin il vend il sort d'AB ou il rentre dans le SPAC aussi ? alors il est resté dans le SPAC ok mais il aurait pu sortir totalement nous cette acquisition était soumise donc au vote des actionnaires des investisseurs il fallait 80% d'accord pour pouvoir le faire donc c'est pas gagné une fois que vous avez le deal il faut que ça passe ouais c'est beaucoup il suffit qu'un gros investisseur sort et c'est fini on a eu l'accord de la part de ces investisseurs et à partir de là c'est ce qu'on appelle le despacking la société donc rentre en bourse de manière traditionnelle elle a non seulement un objet social mais déjà du corps puisqu'il y a une première société qui est dedans et elle commence à vivre sa vie aux Etats-Unis les SPAC sont ce qu'on appelle des IPO POP c'est à dire que les investisseurs américains arrivent pour dire les fondateurs vont faire une très belle opération acheter moins cher quelque chose qui en vaut beaucoup plus donc le cours va prendre 30, 40, 50% c'est le principe des SPAC au début et on va sortir tout de suite donc ils ont tendance aux Etats-Unis d'entrer et de sortir le premier jour donc ils sortent quand tu dis ils sortent c'est le premier jour c'est le premier jour de l'introduction en bourse ou le premier jour du rachat d'AB le premier jour du despacking du despacking du despacking c'est le rachat d'AB le cours monte et donc là ils vendent et nous c'était pas ça nous c'était c'est là c'est assez amusant on a vraiment pas fait ça comme une IP hop-up mais comme un groupe qu'on souhaitait construire grâce à un SPAC du coup le prix d'achat d'AB est public oui tout est public ça a été 270 millions d'euros donc c'était plus que le montant ouais mais tu mets de la dette dessus et il y avait du cash dans la boîte donc et dans un SPAC tu peux pas te dire finalement plutôt que d'en acheter un je vais en acheter trois non au début alors il y a des conditions c'est une seule société ça doit pas être une société qui appartient des fondateurs il y a quand même tout ça est extrêmement encadré par l'AMF et quand vous avez créé le SPAC vous aviez aucune idée de ce que vous alliez acheter AB était quand même un peu quelque part on savait qu'on était dans l'univers du donc du contenu on visait quelque chose qui avait plutôt un catalogue parce qu'on sait que c'était important et donc AB faisait partie des trois cibles non et donc voilà après la société a démarré mais on n'a pas fait l'IP hop-up on n'a pas pris 50% le premier jour et les investisseurs américains qui étaient là parce qu'ils espéraient que ça soit la même chose ils sont sortis assez vite et donc vous vous retrouvez avec des investisseurs qu'il faut faire rentrer parce que d'autres veulent sortir donc tout ça est une gymnastique quelque chose de c'est très particulier quand vous ne connaissez pas cet univers et je me suis mis beaucoup de pression les investisseurs jouent sur Vonaire et c'était pas facile mais on l'a passé et ce qui est fou c'est que personne ne connaissait ça enfin je veux dire ni Bigas ni Niel ne connaissaient ça c'est un game aussi pour eux ouais c'était amusant en tout cas il fallait y arriver mais on était sincèrement pas certains de pouvoir le faire et toi t'as finalement autant d'argent autant de stake comme on dit d'enjeux que les deux mais c'était toi le boss enfin c'était toi le CEO je suis le directeur général et ils s'impliquent du coup moins ils ont d'autres choses à gérer à l'époque on était tous les trois ensemble tout le temps maintenant je les tiens au courant de tout ce qui s'y passe mais Xavier a ses activités Mathieu a ses activités ils sont pas au quotidien chez MediaOne et toi t'avais encore d'autres univers enfin troisième à gérer ou ? ah mais j'avais toujours troisième à gérer j'avais tout quoi voilà et puis j'ai une vie de famille bien remplie aussi qui demandait du temps mais non mais si non non mais j'ai la chance d'avoir une femme formidable sans qui ça n'aurait pas été possible parce qu'elle m'a amené un équilibre à la maison si vous n'avez pas quelqu'un dans ces moments là et c'est vraiment un élément clé c'est comme l'anglais mais en plus fort quelqu'un qui vous accompagne qui croit en vous et qui vous permet d'être moins à la maison pour construire vous n'êtes pas capable de le faire ça demande un soutien immense et cette réussite c'est une réussite de voilà on l'a fait ensemble on s'appelle ta femme ? Alexandre Alexandre on t'embrasse on t'embrasse non non mais non non mais pour les nommer t'as raison et c'est tellement c'est très important et je quoi voilà on est on est tous mais heureusement quelqu'un nous accompagne dans ces moments difficiles parce que une construction elle se fait forcément avec avec des moments douloureux difficiles des doutes ça va pas y lâcher par moment tu crois ? peut-être plus physiquement que mentalement vous sentez que voilà votre corps s'abîme que la fatigue porte que le mental est moins bon donc la chose à laquelle je devais faire le plus attention c'était à mon corps et à mon état d'esprit comment tu fais ça ? je veux dire t'as des techniques tu essayes de dormir plus tu fais du sport tu bois pas tu fumes pas il y a eu non non mais j'ai dû faire attention à un moment parce que j'ai senti que je rentrais dans le rouge donc j'ai eu comme une petite alerte qui m'a fait dire qu'il fallait que je lève un peu le pied non pas en intensité de travail mais plus en à côté d'abord me mettre beaucoup moins de pression et vous vous mettez moins de pression quand vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien et puis en faisant un peu plus de sport en mangeant mieux en arrêtant de fumer voilà et j'ai à peu près tout fait en même temps c'est à dire que j'ai appris l'anglais j'ai arrêté de fumer j'ai fait j'ai levé de l'argent en bourse et on est ressorti de la bourse et tout ça en parallèle donc à un moment votre corps peut pas tout faire j'ai ce truc moi alors à mon petit niveau mais pas mal d'activités en parallèle tu vois entre de podcast des entreprises des projets immo comme toi j'ai pas encore de resto mais ça me ferait marrer c'est sympa il va falloir que tu me dis et que tu m'expliques comment t'as convaincu Jean-Philippe moi je veux en être tu vois Jean-Philippe message clair passé son hôtel à Chamonix est juste complètement fou il y a un truc tu vois le soir en m'endormant je me dis j'essaye de me dire bon ok à quoi je pense ce soir en m'endormant parce que souvent je vois que c'est une phase dans laquelle je suis créatif t'as un peu ça t'essayes d'orienter tes pensées ton temps de cerveau disponible comme dirait non maintenant j'essaie de tout couper le soir en m'endormant pendant très longtemps mes nuits ont été occupées par les problèmes je suis quelqu'un de très angoissé et donc j'ai toujours peur depuis le premier jour que tout s'arrête ce côté entrepreneur depuis j'ai monté ma société j'avais 25 ans j'en ai 46 il n'y a pas un jour et encore maintenant où je ne me dis pas ce que je vis n'est pas vrai et je ne le mérite pas il y a quelqu'un qui va venir tout reprendre on va débarquer dans mon bureau on va tout saisir on va tout arrêter en me disant que c'était surprise surprise non mais tu vois il y a un truc qui va dérailler un moment qui va faire que tout s'arrête et je vis avec cette angoisse donc pendant une grosse période le soir je me suis dit je vais avoir telle emmerde telle emmerde telle emmerde et dans nos métiers et pas que la bourse et pas que Media One mais tu vois sur cet avou quand tu reçois des politiques des artistes des trucs il y a toujours des moments où les gens ne sont pas contents en gueule quand tu produis des films des séries il y a des choses qui ne vont pas quand tu travailles avec des chaînes de télévision les autres peuvent ne pas être contentes on est dans un secteur très compétitif dans un univers avec que des gens puissants je veux dire quand ils ne sont pas contents ils peuvent te dire mec je vais te pourrir la vie jusqu'à la troisième génération alors ça c'est la chance d'avoir réussi ce que j'ai fait j'ai moins alors j'ai peut-être des ennemis plus cachés mais j'ai moins de bagarres qu'avant c'est à dire que je pense qu'on me respecte un peu plus de par ce qui a été accompli et là où avant une chaîne de télé pouvait me mettre une pichenette et je partais très loin maintenant il y a des discussions et les choses se font de manière plus naturelle et je peux être en guerre avec certaines chaînes de télé ce qui m'arrive mais on finit toujours par échanger parler et essayer de trouver des solutions mais c'est un secteur qui est les choses se règlent de temps en temps à l'antenne devant des millions de téléspectateurs et c'est difficile et puis de temps en temps vous avez des gens très puissants qui vous appellent pour vous engueuler et de temps en temps il faut faire attention à tout ça tout en temps tu fais des coups tordus de bonnes enfin je veux dire alors je dis ça mais tu vois c'était le ta rencontre avec Niel non c'est pas ça donc j'ai vécu mais c'est assez marrant parce que mon destin est très lié à celui de Canal Plus pour plein de raisons j'ai fait un de mes premiers stages là-bas ensuite quand TPS s'est lancé j'ai vendu ma première émission quotidienne à TPS et ma société était dépendante de TPS TPS a été rachetée par Canal TPS était un opérateur satellite exactement et quand TPS et Canal a racheté TPS et le jour où Canal a racheté TPS Canal a décidé d'arrêter mon émission quotidienne et donc ma société a laissé fondrer c'est-à-dire que j'ai vu un mec dans un bureau donc là c'était le jour où on t'a dit ce rêve que tu vis est fini voilà c'est exact et il s'avère que le lendemain France 5 il y avait 60 projets différents pour la quotidienne de France 5 et c'est moi qui ai gagné avec cet abou donc t'avais déjà participé à l'appel d'offres mais je ne savais pas honnêtement on était très nombreux et je n'y croyais pas et le lendemain du jour où j'apprends que ma quotidienne s'arrête j'ai gagné cette émission sur France 5 et qui se retrouve en compétition avec le Grand Journal à un moment où le Grand Journal faisait 2 millions de téléspectateurs et nous on a démarré avec 80 000 et les courbes se sont croisées et donc dans cette compétition acharnée entre le Grand Journal et cet abou Xavier Nial qui lançait Free Télécom sur mobile c'était un jour très important pour lui il faisait une conférence de presse pour l'annoncer et il devait choisir entre aller au Grand Journal ou aller à cet abou il s'avère que l'attaché de presse de Xavier Nial ne savait pas vraiment comment ça marchait et elle m'appelle l'après-midi elle me dit bon Xavier Nial a décidé d'aller au Grand Journal je lui dis pas de problème je respecte mais ce qui peut venir avant chez nous on enregistrera l'émission et je la diffuserai demain donc Xavier Nial vient à 17h enregistre l'émission pour faire sa promo il part sur sa moto je me souviendrai cette scène toute ma vie pour aller sur le plateau du Grand Journal et là je balance un tweet pour dire Xavier Nial invité exclusif ce soir de cet abou les gens de Canal c'était vraiment la compétition voient le tweet décident d'annuler Xavier Nial parce qu'ils savent qu'il l'a déjà enregistré il arrive au studio de Canal on lui dit désolé mais faut que vous rentriez chez vous Xavier qui est quand même vous êtes associé quand même c'est ce qu'il aime bien Xavier et Xavier qui est quand même c'était le plus gros vendeur d'abonnement à Canal par Free à l'époque est un peu vexé évidemment tout Canal l'appelle les grands patrons pour s'excuser le faire revenir le lendemain donc il a pu faire les deux émissions comme prévu pour lui c'était une bonne promo sauf que ça a démarré chez nous plutôt que l'inverse et je pense que Xavier il aime bien détecter ses tempéraments ce culot ou les choses un peu différentes de ce qu'il peut voir et il m'invitait à déjeuner suite à ça et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que l'aventure pour moi Media One est née donc c'était assez marrant Audaces Fortuna Youvat Exact Écoute comme quoi c'est intéressant et c'est vrai que alors il faut que je revienne sur justement l'appel d'offre de C'est à vous et comment ça se passe ces choses là mais c'est vrai que ce que tu dis là sur ce genre de choses j'imagine qu'avec Canal pour toi ça laisse des stigmates ce genre de choses ou même pas il se disparaît c'est de bonne guerre d'avoir ah non ça c'était la guerre à l'époque on se piquait les invités voilà les programmateurs mais encore aujourd'hui entre les différentes émissions c'est encore une compétition entre Quotidien c'est à vous TPMP où chacun essaie d'avoir les meilleurs invités possibles bon il y a un peu plus de complémentarité mais ça peut monter très vite pour des parfois des raisons qui n'en valent pas la peine mais tout le monde veut le meilleur invité la prog alors moi c'est un métier que je découvre c'est horrible mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf parce que tu dois convaincre des gens de venir chez toi comme pareil il y a un temps fini il n'est pas infini et tu dois leur dire avec Juliette que tu as vu les convaincre surtout quand tu es dans une émission d'actu où tu dois des gens qui sont dans l'actualité pour des moments et pour des raisons parfois qui ne sont pas très faciles vous devez les convaincre de venir parler le soir même sur ton plateau alors qu'elles ont tout sauf envie de s'exprimer mais qu'elles savent qu'elles doivent faire quelque chose donc c'est un métier difficile et dans lequel la compétition est immense puisqu'il y a les journaux télévisés il y a maintenant toute la partie digitale il y a les chaînes d'info il y a c'est compliqué et donc avec cet avou on essaie d'avoir la meilleure programmation possible et c'est pas simple Sachant que pour rester là dessus une seconde comme tu le dis toi en plus tu le fais sur je sais pas tu vas être accusé d'un truc terrible et on va t'appeler et puis on va dire tu veux pas passer sur cet avou pour en parler ce soir exactement ça et donc toi tu dois pas passer pour un gros con en mode viens et à la fois donc tu dois expliquer pourquoi c'est bien pour lui le rassurer le fait que il va pas se faire éclater mais quand même il sait qu'il risque de se faire éclater c'est difficile face à des gens comme Patrick Cohen Pierre Descure Anne-Élisabeth Lemoyne et Médith Tranenguyen qui sont pas c'est pas toujours facile mais après il faut voir la responsabilité qu'on a nos médias aujourd'hui quand vous prenez toutes les affaires en ce moment d'accusation de viol généralement je vais prendre l'exemple de l'affaire PPDA l'affaire PPDA elle naît en une du Parisien donc c'est le fait d'actualité du jour pour le Parisien et les médias ont beaucoup tendance à suivre les couvertures ou en tout cas les articles du Parisien on se pose la question de savoir si on le traite le soir ou pas et ensuite par quel biais on va le traiter est-ce qu'on reçoit le journaliste à l'époque évidemment personne ne s'exprimait tous les témoignages étaient anonymes est-ce qu'on prend l'avocat de PPDA et déjà vous faites un choix qui va vous positionner et vous savez que de toute façon d'un des deux côtés vous aurez mal fait votre boulot en l'occurrence on a fait un jour le premier jour le journaliste du Parisien puis ensuite l'avocat de PPDA mais de toute façon on se fait pourrir par tout le monde et c'est des choix qui sont extrêmement difficiles et on doit être de plus en plus vigilants parce que si tu fais parler l'avocat de PPDA ça veut dire que c'est du côté de PPDA alors que leur métier du journaliste c'est d'interroger de la façon la plus honnête possible pour que le téléspectateur comprenne décrypte et pas forcément prendre parti en particulier aux Parisiens où ils sont quand même très très crédibles là-dessus oui et alors est-ce que toi t'as appris t'as fait de la prog un peu du coup puisque t'as fait tous les métiers bien sûr est-ce que t'as il y a beaucoup de podcasteurs qui écoutent Génération de Viteur Self est-ce que t'as des conseils à nous donner ou des choses moi je cherche tu vois je sais pas mais alors déjà bon déjà je vais t'inquiète que depuis tout à l'heure je liste à peu près tout le monde donc là j'ai Xavier Niel Aurel San bon Mathieu Pigasse Xavier Niel on échange déjà un peu mais il va falloir que tu m'aides à le convaincre je me suis noté un petit Michel Denizot il va falloir aussi que tu m'aides à avoir quelques femmes super dans ton réseau aussi j'ai noté Audrey Fleureau pourquoi pas Aurel San Aurel San absolument et voilà mais tu vois ces gens-là en fait les faire venir sur mon podcast en fait moi je pense que c'est très bien pour eux parce que c'est une autre manière de se montrer très différemment bien sûr les américains l'ont énormément compris chez Joe Rogan chez Tim Ferriss chez Al Tucher ceux que je nomme le plus souvent après il y a Oprah il y en a d'autres qui se lancent là-dessus en France ça fait 5 ans que je fais ça tu vois et c'est un accident je vais toper un Bob Sinclair je vais toper un tu vois un Muratoglou je sais pas si tu le connais voilà super épisode je vais toper un Noah mais c'est toujours des accidents après c'est une question d'habitude mais le temps long aujourd'hui il est difficile à comprendre et moi je pense que c'est ce qui fait la différence c'est le temps que t'accordes et la conversation qu'on peut avoir je pense que je dirais 100 fois plus de choses aujourd'hui sur deux heures que les intervues on est habitué de faire 10 minutes sur un plateau télé ou dans une radio et tu viens pour une promo particulière attention je me suis tiré une balle dans le pied tout à l'heure fais pas la même chose que moi non mais c'est vrai c'est quelque chose j'ai déjà raconté plus de choses que ce que j'ai fait par le passé donc ce temps là il est et puis tu te mets en danger tu te mets en danger quand tu parles plus donc pour des artistes c'est difficile d'accepter de se mettre en danger où chacune de leurs phrases est commentée analysée va faire du buzz sur internet être repris partout tout le monde est obligé de faire extrêmement attention à chacun de ses propos mais c'est aussi ce que veulent beaucoup enfin ce que veulent les gens je veux dire ils veulent de la transparence ils veulent de l'authenticité bien sûr on m'a je citerai pas là dessus mais une artiste que j'adorerais avoir sur Génération Duture Self on me l'a même dit sur deux artistes en l'occurrence femmes mais je pense que c'est pareil on me l'a jamais dit comme ça sur des hommes mais on m'a dit en gros dans son entourage ça fait des années qu'on crée un personnage je vais pas la laisser venir chez toi pour pourrir tout ce qu'on a fait tu penses à qui ? je peux pas te dire mais non non je peux pas te dire parce que c'est il y a une chanteuse une actrice mais en gros et putain j'ai dit mais on va rien casser justement enfin tu vois le truc d'Aurel San c'est pour ça que ça marche lui il a tout compris parce qu'en fait on sort des images mais moi tu me sors de mes images à 16 ans 17 ans la gueule qu'il a lui la boutonneux etc t'as tellement honte mais c'est la vérité c'est la vérité mais c'est superbe et ça renforce le personnage c'est que tu sais on passe du temps mais tous sur Instagram les réseaux sociaux à regarder les gens qui se mettent le plus beau possible dans les plus beaux endroits possibles où le but du jeu c'est de se montrer sous son meilleur jour le succès d'Aurel San ça raconte quand même une jeunesse dans un petit appartement à Caen avec 4 potes à glander et juste à essayer de créer effectivement des ados boutonneux qui ont du mal avec les filles et une vie plus normale ça n'existe pas et derrière t'as accès au succès mais parce qu'il travaille parce qu'il a et ça a donné beaucoup d'espoir à plein de gens ça a montré que la vie c'est pas seulement tu vois de faire semblant sur les réseaux sociaux c'est aussi par moments de croire en ce qu'on fait et parce qu'on peut y arriver et que tu peux sortir de nulle part d'une ville comme Caen qui n'est pas la ville la plus sexy du monde il n'est pas né à Saint-Tropez non mais c'est important et le message qui a été véhiculé par ce documentaire il est bien au-delà de celui de la musique il est aussi pour toute une génération et ça a impacté plein de gens de pouvoir y arriver en sortant d'une vie normale voilà c'est le résumé d'une vie normale et c'est ça qui fait que ça marche et aujourd'hui pourquoi il va aller encore beaucoup plus loin c'est parce qu'il est resté normal très bien écoute si vous avez dans votre entourage certaines personnes vous savez que je peux chercher on a cité je ne sais pas moi Audrey Fleurot mais même après il y en a qui sont durs à voir qui ne comprennent pas bien ça il peut y avoir aussi des politiques que je cherche à avoir et en fait souvent tu vois il y a des arbitrages qui sont faits entre une chaîne de télé sur laquelle tu vas passer 10 minutes comme tu le dis ou même une matinale sur laquelle tu vas en faire 20 ou 30 et sur un temps qui est super moi j'écoute des matinales je ne regarde plus trop la télé je regarde alors moi je suis client de MediaOne mais plus par les plateformes je pense mais ce temps est super et nécessaire maintenant c'est un temps différent et j'ai du mal à convaincre encore mais parce que les invités politiques ce qu'ils cherchent et particulièrement en ce moment c'est la reprise donc ils savent que s'ils vont dans un média qui est un gros média le matin ou une émission du soir ou un JT ils pourront avoir la petite phrase qui sera reprise partout la punchline ouais c'est la dépêche AFP c'est ce qu'ils cherchent tous mais je pense que pour le voir aussi sur des phénomènes américains ces reprises se font aussi de plus en plus dans des podcasts très longs parce qu'en fait ils se lâchent ils se libèrent à un moment et c'est ce qui est intéressant alors c'est ce qui stresse leur entourage c'est évident mais c'est d'abord la protection des entourages et ensuite c'est une question dans une période électorale comme on la connait maintenant en France leur priorité elle va être clairement vers des très gros médias et puis tu verras qu'une fois que l'élection sera passée ils reviendront tous vers du temps long donc ils seront capables de venir échanger avec toi les éléments de langage à chaque fois qu'on m'en parle je dis alors maintenant on m'a même parlé des EDL c'est tellement passé dans le quotidien dans les médias les éléments de langage que quand on me dit de travailler les éléments de langage avant un épisode je leur dis alors là c'est pas chez moi que ça va se faire comme ça mais je devrais leur dire je devrais le faire comme toi en fait et leur dire le problème c'est que comme je suis pas en direct après bon écoute il y a quelques gros noms qui vont venir quand même quoi qu'il arrive en plus de Pierre-Antoine Capeton j'espère bien si je reprends un peu alors aujourd'hui troisième oeil c'est toujours à toi c'est toujours alors il y a 18 mois on est sortis de la bourse et on a un fonds d'investissement américain qui est rentré dans la société qui s'appelle KKR qui est l'un des plus gros fonds d'investissement au monde mais qui sont des très bons partenaires quand vous développez une stratégie média et à ce moment là MediaOne a fait l'acquisition de trois groupes Lagardère Studio une société en Espagne qui s'appelle Good Mood et aussi Troisième Oeil qui pour moi simplifie la tâche c'est-à-dire que j'avais deux casquettes des intérêts dans des endroits différents là tout est aligné et donc Troisième Oeil est intégré MediaOne elle continue sous son identité avec des équipes propres et ça restera toujours mon bébé quoi qu'il arrive et si demain je devais partir je demanderais sans doute à partir avec Troisième Oeil c'est ma boîte et je vois bien j'espère ma fille qui a dix ans reprendre une activité plus tard voilà parce qu'elle est déjà tu vas faire des jaloux dans les autres boîtes qui vont dire c'est ton chouchou non 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 mais c'est normal c'est une boîte que j'ai créée il y a vingt ans et à laquelle je suis particulièrement attaché avec des gens que j'ai vu grandir j'avais une très bonne amie au lycée qui était ma première collaboratrice en stage chez Troisième Oeil qui est aujourd'hui la patronne de la fiction de Troisième Oeil Story qui s'appelle Sidonie Cohen Delara et qui est là depuis le début Justine Planchon qui était l'une des premières collaboratrices de Troisième Oeil qui est maintenant l'une des meilleures productrices patronne de programmes en France et voilà je suis très attaché à Troisième Oeil aussi par les gens qui la représentent Tu connais un site qui s'appelle Bouskapé ? Pas du tout Pas du tout je vais te mettre les... alors regardez alors ils sont un de nos clients on a fait leur site et c'est pas qu'un site mais je vais te... là c'est gros bon plan que je te mets en avant parce que je pense que c'est le turfu des médias voilà et j'ai changé récemment avec Amad l'un des fondateurs c'est vraiment le truc qui est super pointu chez les très 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 jeunes et je t'en parle parce qu'en fait je les ai vus évoluer puis il m'a expliqué un peu son parcours de filmer des clips de rap à l'origine avec vraiment le minimum nécessaire pour arriver aujourd'hui à un site et une communauté qui est prisée par Apple Nike tu vois et notamment Apple et Nike sont des sponsors qui vont nulle part en fait et qui n'ont pas besoin de ça sauf dans les endroits justement très 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 pointus très bien fait etc et ils sont excellentissimes et je te parle de ça parce que j'allais te poser la question de comment toi tu passes de stagiaire à ta première émission vendue donc Troisième Oeil quel est le donc c'était avant c'est à vous Troisième Oeil Troisième Oeil c'est 2001 c'est à vous c'est arrivé en 2000 donc à 13 ans on est en 2001 2007 donc tu en 2001 moment très opportun pour le business évidemment où il n'y a pas de crise du tout pas du tout et toi tu te dis je vais me lancer je vais produire quoi et comment tu le vends parce que tu es no-bod quand même en fait j'ai passé deux ans à Canal Plus avec Marc-Olivier Fogiel dans une émission qui s'appelait TV Plus ou qui s'intéressait aux coulisses de la télé tu faisais quoi dans TV Plus toi alors c'était après mon stage à Canal Jimmy j'ai gagné 900 francs par mois pendant deux ans dans mon stage me revoilà je suis et là il m'a vu par terre parce qu'en plus alors je réexplique vous avez je ne sais pas comment on va vous mettre ça mais il y a eu une petite coupure à un moment donc vous vous êtes passé de ce moment où il dit je gagnais 900 francs par mois dans mon stage et je ne sais pas 10, 15, 20 minutes plus loin donc là on fait un retour dans le passé avec Pierre-Antoine je me suis retrouvé à regarder ma carte mémoire à me dire putain ça n'enregistre plus et et voilà alors tu vois on doit être à 240 épisodes quelque chose comme ça 230 j'ai eu un je t'ai dit ça ne m'est jamais arrivé j'ai eu un problème alors il y a eu un invité qui a renversé une fois un café ce qui a fait sur mon enregistreur donc voilà ça bon j'y pouvais pas grand chose et j'ai eu un problème de de carte mémoire mais après l'enregistrement mais pendant l'enregistrement j'ai jamais eu le problème il faut que j'ai un des plus gros producteurs français pour avoir ça qui était en train de me raconter à quel point la production était difficile quand il pleut sur les Champs-Elysées pour sous la Tour Eiffel voilà donc on était en train de se dire surtout que la qualité on parlait d'argent et en quoi aujourd'hui les moyens techniques avaient changé c'était assez rigolo bon ben voilà on va le refaire on va le refaire autrement mais je voudrais alors du coup absolument revenir parce que c'était passionnant sur ce que tu m'expliques donc comment tu passes de 900 euros 900 francs par mois à l'époque à donc en stage à ce moment où finalement là je vais pas je vais pas révéler la suite moi je l'ai la suite vas-y je t'en prie donc à l'époque je suis stagiaire chez Canal Jimmy qui appartient au groupe Canal j'ai gagné 900 francs par mois et je rêve toujours de continuer dans cet univers de la télé je travaillais dans une émission qui était consacrée aux séries télé qui s'appelait Destination Série Canal Jimmy avait la chance de diffuser la série Friends à l'époque qui était une série culte mais pas encore ce qu'elle est devenue et j'ai proposé de diffuser tous les épisodes de la dernière saison le même soir les uns après les autres sachant que c'était diffusé sur France 2 aussi avant en fait à cette époque là c'était que sur Canal Jimmy France 2 c'est arrivé plus tard et donc on a fait ce marathon Friends il y a eu un petit écho dans le journal du dimanche pour dire qu'il y avait une initiative originale sur une chaîne du câble du satellite et ils m'ont fait parler dans le papier et ce jour là le dimanche j'ai un coup de fil de Marc-Olivier Fogiel qui produisait et présentait TV+, qui était mon émission préférée consacrée à l'univers des médias qui me dit est-ce que je pourrais vous voir demain je suis allé dans son bureau il m'a dit bonjour je veux bosser avec vous donc si vous en êtes d'accord vous devenez researcher il fallait rechercher des idées pour les émissions et pour les invités et vous allez gagner 18 000 francs par mois 20 000 francs on a parlé d'audace tout à l'heure déjà l'audace de quand t'es stagiaire chez Jimmy d'avoir cette approche et de proposer ton marathon Friends qui a été un grand succès parce que je m'en souviens donc c'est une idée mais souvent le stagiaire n'ose pas faire ce genre de truc ouais juste une précision c'était un labo à l'époque c'est-à-dire qu'on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait on avait accès à des plateaux télé on faisait des chaînes qui étaient vivantes pour le CAPSAT et on avait une liberté immense donc c'était vraiment un laboratoire de télévision qui n'existe plus aujourd'hui mais c'est vrai que par la suite alors c'est difficile de te remettre dans le truc tu vois tu peux enchaîner si tu veux tu veux enchaîner je repense juste à cette audace et oui ce que je voulais dire c'est que sur le JDD ce qui est assez fou c'est que tu sois nommé parce que souvent dans ces tu vois dans ces moments-là le petit stagio en fait on l'a juste oublié dans l'histoire écoute je vais essayer de retrouver d'ailleurs ce papier de l'époque pour voir dans quel cadre ça a été fait mais j'ai été nommé et c'est le début de mon histoire puisque j'ai vécu deux ans à TV Plus avec Marc-Olivier Fogiel qui était fabuleuse et je disais tout à l'heure l'argent n'a pas été un moteur et encore aujourd'hui c'est-à-dire que j'ai gagné très bien ma vie mais ce qui avait basculé c'est que je bossais dans mon émission préférée dans une chaîne que j'adorais qui était Canal Plus à la grande période avec des gens passionnants avec Marc-Olivier Fogiel qui m'a appris énormément de choses Vous êtes combien d'une émission comme ça ? On était beaucoup on était une trentaine ouais c'est ça une trentaine pour faire une hebdo d'une heure c'est à vous on est moins que ça pour faire une quotidienne de deux heures mais évidemment on avait du confort mais surtout chacun se tirait tirait l'autre vers le haut et on a beaucoup appris donc au-delà de cet aspect financier qui encore une fois n'a jamais guidé ma vie ni aujourd'hui ni hier c'est à dire que évidemment je suis parti de zéro j'ai gagné ma vie un peu plus tard mais je ne me suis jamais versé une dividende j'aurais pu gagner beaucoup plus en vendant ma société avant je n'ai pas voulu le faire et même là j'ai réinvesti beaucoup d'argent dans MediaOne encore maintenant c'est à dire que j'ai remis énormément d'argent dessus parce que je crois en mon projet et c'est là aussi où je suis un entrepreneur et donc je fais ces deux ans avec Marc-Olivier Fogiel lui part sur France 3 pour vivre une autre vie moi je reste à Canal Plus et il y a ce fameux plan social avec Jean-Marie Messier le départ de Pierre Lescure et je prends 50 000 francs à l'époque du départ de Canal Plus d'indemnité de licenciement dans ces cas de figure t'es toujours lié enfin c'est Marco-Olivier Fogiel qui t'a fait venir il s'en va t'es dead ou il faut qu'il t'emmène avec lui c'est un peu ça ? non il m'a proposé de venir avec lui et Canal Plus me proposait de m'occuper d'une part ailleurs du samedi qui a été une aventure très courte mais dans un Canal Plus qui était vraiment ultra perturbé à l'époque et donc j'ai préféré voilà une rupture de contrat prendre de l'argent et partir dans une aventure entrepreneuriale qui était la création de Troisième Oeil qui s'est faite encore une fois quand vous êtes entrepreneur et que vous ne savez pas grand chose je ne pouvais pas imaginer il y a 20 ans que cette aventure allait mener là où j'en suis aujourd'hui mais j'ai donc investi 50 000 francs 50 000 francs donc c'était le minimum à l'époque pour créer une société tout ce que tu as gagné tu l'as mis là-dedans exactement sachant que dans une boîte de prod quand tu es tout seul comme ça donc tu étais solo founder à l'ensemble seul j'avais une collaboratrice qui s'appelle Sidonie dont j'ai parlé tout à l'heure qui était une de mes copines de lycée que j'ai fait venir avec moi qui est encore là aujourd'hui qui dirige la fiction de Troisième Oeil mais on était tous les deux et ta seule diff enfin la seule diff que tu fais avec d'autres c'est toi en fait puisque tu es enfin il n'y a rien d'autre que toi il n'y a rien c'est pas le matos quoi non non il y a mon envie mon envie voilà tes idées ton budget le fait de montrer que tu es capable de serrer un budget ouais ça c'est pas grand chose c'est surtout l'envie la connaissance un peu du secteur et puis essayer d'exister la télévision à l'époque était beaucoup plus présente et plus importante il y avait des très grandes stars de la télé Patrick Sabaté Patrick Sébastien Marc-Olivier Fauchel Thierry Ardisson Laurent Roquet il y avait tout Michel Drucker tout un tas de gens qui existaient Christophe De Chavanne et plein d'autres moi ce que j'ai fait c'est qu'on m'a prêté un bureau contre 30% de mon capital et une salle de montage à Boulogne bien court mon bureau était dans un parking et j'appelais les chaînes de télévision je passais mes journées à les appeler personne ne me prenait au téléphone j'ai essayé d'avoir des rendez-vous tout le monde s'en foutait puisque très honnêtement je les comprenais je n'avais rien fait et puis j'ai eu deux personnes qui m'ont aidé la première c'est Pauline Deauvin qui était la patronne d'une petite chaîne qui s'appelle 13ème rue qui était une chaîne du groupe Universal qui m'a signé mon premier documentaire et la deuxième c'est Guillaume Depoche qui était le patron de TPS TPS se lançait à l'époque en France avec une chaîne qui s'appelle TPS Star et j'ai fait le pied de grue devant leur immeuble à ici les Moulineaux pendant plusieurs jours en espérant le rencontrer puis un jour je l'ai vu rentrer dans le bureau je lui ai dit bonjour on ne se connait pas je viens de monter ma boîte de prod vous lancez votre chaîne laissez-moi faire un pilote pour votre émission pour votre chaîne j'investirai l'argent ça vous coûtera zéro il m'a dit ok j'ai fait ce pilote ils ont été séduits alors que ce n'était pas parfait c'est vraiment tu connais le terme c'est ce qu'on appelle dans la tech mais tu dois être capable de convaincre quelqu'un en une minute dans l'ascenseur c'est ce qui s'est passé il t'a dit oui dans l'ascenseur il m'a dit oui tout de suite il m'a renvoyé vers Philippe Bonny qui était le patron de TPS Star et qui lui a réglé toute la partie financière j'ai sans doute été en compétition sur cette émission sans le savoir mais n'empêche qu'à la fin ils m'ont signé mon premier contrat de 15 millions de francs à l'année pour produire une émission qui s'appelait Star Mag qui a existé pendant 10 ans qui m'a fait vivre aussi une étape très importante de ma vie professionnelle j'ai produit des émissions au Festival de Cannes pendant plusieurs années c'était fantastique et ce qui je dois en tirer quelque chose c'est quelqu'un qui se lance dans un projet comme eux en fait ils ont besoin de plein de monde et si toi tu débarques en montrant beaucoup de bonne volonté un peu d'audace je te disais audace est fortune à you mais normalement ils peuvent se dire c'est la chance les rencontres dans ta vie ce que j'essaie de dire c'est que tu la favorises tu vas la chercher mais c'est peut-être plus simple que de le faire à ce moment là quand t'es en pleine ascension enfin eux sont en pleine ascension que quand ils sont tout en haut j'imagine que quand t'es je sais pas moi Kylian Mbappé je lui dis je veux bosser avec toi ou peu importe ça dépend encore aujourd'hui j'ai accès à des très grands patrons et par exemple on reçoit évidemment des traits sollicités aujourd'hui par ma position de Media One je me fais pas d'illusion et si les gens m'envoient des mails ou essaient de rentrer en contact avec moi c'est parce que je représente aujourd'hui cet accès au cinéma à la télévision mais de temps en temps je suis bluffé par par certains je sais pas certaines démarches et et je me laisse à paix en me disant lui il faut que je le rencontre parce que ce qu'il a fait c'est pas comme les autres donc faut toujours alors je demande pas à recevoir plein de trucs originaux demain de trucs complètement fous mais par moment le petit truc en plus le culot ça compte voilà et je pense que d'aller attendre des grands patrons devant des bureaux si vous avez envie et quelque chose auquel vous croyez pas juste pour dire je veux travailler avec vous c'est quelque chose qui peut compter pour présenter un truc exactement il faut qu'il y ait une démarche derrière mais le culot l'audace c'est très important dans nos métiers t'en fais encore tu es encore audacieux et culotté tu fais encore bien sûr je me mets en danger j'essaie d'avoir accès t'aurais un exemple récent je sais pas de choses que non mais en fait je me dis que rien n'est acquis et qu'il faut toujours être capable de se remettre voilà au niveau le plus bas possible mais le foot est par exemple un domaine dans lequel j'essaie d'apprendre terriblement t'es président du stade Mellert je suis président du conseil de surveillance il y a un président du directeur qui s'appelle Olivier Piqueux mais j'y passe du temps j'y consacre de l'énergie et le foot est un bon truc aussi en fait j'ai multiplié les emmerdes entre la télé le sport tout ça me permet très honnêtement aujourd'hui d'avoir quand vous perdez un match de foot le samedi et que tout le week-end vous pouvez vous faire pourrir sur Twitter ou être dans un truc pas simple bon bah quand vous avez des sujets avec la télé qui sont difficiles vous arrivez à arbitrer entre ce qui est vraiment ennuyeux ce qui peut vraiment vous empêcher de dormir ou pas donc de multiplier un peu les aventures et donc les emmerdes qui vont avec moi ça m'a fait du bien dans ma vie parce que ça m'a permis de tout équilibrer mais je te jure que c'est vrai je lis un bouquin sur le sur le je vais en soigner certains mais bon on m'a recommandé pour des raisons que je dévoilerai peut-être plus tard mais le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy qui raconte qui kiffe c'est les tempêtes et qu'il vit que là-dedans en fait et je trouve ça moi c'est un truc que je n'avais pas devisé comme ça mais que je vais expliquer à mes associés je leur ai dit plusieurs fois mais attends tu serais content si tout se passait bien moi j'irais chercher un nouveau problème t'inquiète tu vois non mais puis surtout de sortir de ta zone de confort c'est-à-dire que tu es dans un écosystème aujourd'hui que tu connais extrêmement bien bien mieux que les autres et je parle de toi et si tu allais faire une aventure à côté tu remets tout à zéro et donc ça te permet de te réinventer et ça t'est utile ensuite pour ton métier de base j'ai appris plein de trucs par le foot j'apprends plein de trucs avec Jean-Philippe dans l'hôtellerie j'apprends plein de trucs en observant mon épouse dans le yoga je me nourris des autres de ces aventures-là pour être meilleur dans mon travail et aujourd'hui très égoïstement dans le foot ce que j'ai pu l'année dernière on a vécu une saison difficile Covid les stades fermés une situation sportive difficile on s'est sauvé à la dernière seconde du dernier match sur un pénalty c'est vrai je me souviens pour éviter d'aller en national exactement ça prouve qu'il faut y croire mais jusqu'à la dernière seconde c'est la seule chose que j'avais dit au jour la veille c'est que tout est possible et jusqu'à la dernière seconde il peut se passer des choses ça a été la preuve ça peut montrer aussi qu'une vie professionnelle ou un destin peut basculer sur pas grand chose et c'est ce qui s'est passé aussi et en termes d'émotions j'ai vécu un truc très fort que j'avais pas vécu dans les médias et tout ça se complète extrêmement bien et donc ça m'a rendu plus fort aujourd'hui dans mon secteur qui est aussi très médiatique mais où je me dis ça va c'est bon je vais revenir sur le foot un tout petit peu je voudrais juste pour finir sur la prod je sais pas si on va finir là-dessus mais je te parlais de Bouskapé tout à l'heure et je te disais j'ai quand même l'impression qu'en fait eux ils sont le troisième oeil des gros de ton alors après on avait évoqué Disney à la limite on va revenir un tout petit peu là-dessus et sur Ladybug et votre production etc mais en fait j'ai l'impression qu'on passe notre vie alors peut-être que ça va dans les deux sens mais à faire des trucs plus cheap c'est-à-dire que moi je peux faire des podcasts alors semble-t-il imparfait mais en l'occurrence tant pis tant mieux c'est pas grave en fait on va survivre à cette coupure toi et moi et j'espère que tu m'en voudras pas mais tu vois finalement il y a un moment c'est ok et eux en fait ils commencent avec une caméra ils font des trucs extra alors il y a des trucs que je trouve j'en parlais avec lui un peu cheap c'est-à-dire que tu vois tous les clips de rap du moment je trouve ça terrible en fait même si il y a des trucs bien dans le rap du moment et je vais pas passer pour un vieux con parce qu'il y a des trucs que j'écoute et que j'aime bien mais leur clip c'est vraiment une honte c'est vraiment tu loues une grosse voiture tu te mets devant une piscine à 8 mecs et puis terrible bon mais est-ce que l'histoire c'est pas juste de faire moins cher que le plus gros moi j'ai démarré dans une stratégie low cost au début parce qu'il fallait que j'existe et que je me différencie de temps en temps l'économie est une contrainte parce qu'elle te permet de penser de réfléchir plus et le début de cet avou où j'ai je crois que je l'ai dit pendant la coupure donc je vais le reprendre mais où j'ai trois fois moins de moyens que le grand journal de cette contrainte j'en ai fait une force cette émission elle est née aussi un plus petit studio plus d'intimité le dîner cette lumière un peu différente c'est parce qu'on n'avait pas des moyens pour faire autre chose mais on en a fait une force maintenant quand la bataille est mondiale en termes de contenu dans un secteur comme l'animation il faut se mettre au niveau des plus grands et quand vous avez une marque créée par Jérémy Zag il y a ton sous-mache qui s'appelle Miraculous Ladybug qui a un potentiel énorme vous ne pouvez pas produire moins bien que ce que fait Disney si vous voulez être au même niveau mais Disney ils produisent dix fois plus cher que vous donc c'est là où vous ne pouvez pas faire des trucs cheap parce que ça se revoit tout de suite c'est la question Miraculous donc tu me dis 100 millions d'euros de budget ce qui est probablement moins cher que ce que ferait Disney pour la même chose ou peut-être pas la même chose et moi ma question c'est si tu faisais ça avec 50 millions ou 20 millions ou 70 est-ce que ce serait vraiment moins bien oui ça serait pour un secteur comme l'animation on voit la différence ça se joue à la seconde produite et on verrait que l'animation serait moins fluide moins bonne et c'est un travail collectif on a un studio d'animation à Montréal qui travaille sur le film les debug depuis des mois et on affine au fur et à mesure pour faire le film le plus performant possible mais là où jusque là dans le domaine des contenus on était sur un secteur très local et nos émissions étaient comparées entre elles nos documentaires étaient comparés entre il n'y avait pas d'autres quand on n'avait pas accès aux documentaires internationaux aujourd'hui avec les plateformes quand vous faites Orelsan vous êtes comparé aux documentaires sur Michael Jordan quand vous faites Ladybug vous êtes comparé à Toy Story ou au dernier Pixar quand vous faites une série télé HPI ou 10% vous pouvez être comparé à Game of Thrones mais pas avant on n'avait pas on n'avait pas cette comparaison maintenant on est sur la même ligne le game quand même c'est d'essayer de produire pour le moins cher possible en faisant le truc le mieux et le plus est-ce que tu finalement indirectement ma question c'est que tu ne vas pas finir comme Europa et Luc Besson en fait tu te pachaïs un peu tu fais toujours des prods plus chers plus chers plus chers plus chers plus chers jusqu'à ce que tu fasses une procède à 300 millions et qui ne te rapporte que 50 et que tu te plantes alors là c'est en l'occurrence est-ce que c'est pas le schéma alors ça c'est un métier de distributeur en salle c'est-à-dire qu'il y a des distributeurs qui prennent le risque alors ils étaient producteurs et aussi distributeurs en salle et ils ont pris un risque financier ils prenaient des risques financiers sur des films qui ont très bien réussi puisque Lucie était un succès énorme un peu moins sur Valérian mais en l'occurrence nous on a aujourd'hui et c'est ce qui a changé aussi dans le secteur des groupes des plateformes qui investissent ou Canal Plus ou TF1 ici qui investissent beaucoup plus d'argent qu'avant donc Ladybug il est pré-vendu en fait il est financé déjà donc tu sais que tu vas pas te casser la gueule tes 100 millions sauf si je décide de péter un plomb et de produire deux fois plus cher que ce qu'on m'a donné et si cartonne en audience tu gagnes pas plus en revanche vente plateforme non alors par contre ensuite si j'étais distributeur de cinéma en l'occurrence Bacner Bacner est distribué par Studio Canal ils ont pris le risque si le film marchait pas mais ils prennent aussi une grosse partie des revenus parce que c'est eux qui ont pris le risque au démarrage une série télé aujourd'hui quand je fais HPI pour TF1 TF1 fait 15 millions de téléspectateurs c'est le record historique de la télévision ils peuvent vendre plus de pubs mais moi ils me payent pas plus donc mon métier c'est de faire du mieux possible d'essayer d'avoir le plus de budget possible pour que cette qualité elle monte mais je ne suis pas aujourd'hui il n'y a pas une bourse selon les résultats que je fais ou alors je deviens distributeur ou moi-même diffuseur ou moi-même plateforme le choix de MediaOne était de se positionner de manière très lisible sur producteur et créateur de contenu premium c'est pour ça que cette année je suis particulièrement fier d'avoir lancé de nouvelles marques et qu'elles aient réussi dans toute l'Europe et que j'espère que 2022 sera aussi riche que 2021 tu t'éclates dans pas mal de choses on voit tu me disais que c'était la chance que t'avais aujourd'hui et ça se perçoit tu te lances dans de nouvelles choses donc le foot finalement moi je me dis c'est cool quand même parce que t'es t'es peut-être pas pote d'ailleurs mais tu pourrais être pote avec Audrey Fleureau Denisot et plus loin plus tard peut-être Lionel Messi j'en sais rien enfin tu vois et donc qui sont en plus on le disait tout à l'heure comme un Jordan pas arrivé aucun de là par hasard donc des gens passionnants et voilà est-ce que t'arrives encore à je sais pas moi si demain t'as une idée d'émission ou de film ou de choses ça t'arrive ça et de dire j'aimerais qu'on fasse ça et que ça se fasse tout le temps ouais ouais je passe du tout tout le temps non mais mec je suis vraiment jaloux alors du coup j'y reviens mais comme je te le disais au début non mais ça c'est ça c'est vraiment trop cool non mais c'est là où j'ai un parcours un peu bizarre mais je dirige un groupe qui fait un milliard de chiffres d'affaires et qui comme on dit excuse moi qui pèse petit milliard non mais quoi tu vois et d'un autre côté je veux garder le côté très artisanal de mes débuts et d'être capable de faire bouger des équipes et je leur dis ça tout le temps mais je veux garder cette agilité c'est-à-dire que je veux que ce groupe ne devienne pas un groupe pour prendre une décision il y a 15 personnes qu'il faut réunir pendant 15 jours je veux qu'on soit capable de se dire on a lu tel bouquin on a envie de l'adapter on va le faire demain j'ai la chance j'ai la chance d'avoir des équipes je vais te donner deux exemples là mais Aurel San j'ai demandé à Justine qui travaille avec moi de s'en occuper elle a fait la vente elle a fait le montage elle a fait la prod et elle s'est hyper bien il s'est hyper bien géré et je donne un autre exemple c'est que la semaine dernière on a fait l'avant-première d'une série qui s'appelle Andy Gang pour TF1 avec une réalisatrice qui s'appelle Stéphanie Piloncar et avant la projection ce que je ne savais pas elle a reçu la Légion d'honneur de la part de la ministre du handicap et elle rappelait elle dit j'ai envoyé un jour un message Facebook à Pierre-Antoine à 3h30 du matin pour lui dire j'avais envie de faire tel projet et Pierre-Antoine m'a répondu le lendemain matin m'a mis en contact avec Justine ça a donné lieu à un documentaire sur Arte qui lui-même a donné lieu à un téléfilm et cette histoire c'est juste de dire qu'il ne faut jamais s'embourgeoiser rester dans son bureau et de se dire qu'on a réussi mais au contraire créer en permanence et moi je veux que mes équipes là-dessus elles aient les yeux ouverts et qu'on soit capable tout le temps de se remettre en question et de lancer de nouveaux produits et de nouveaux programmes et t'as l'impression par moments que ça s'embourgeoise bah souvent ouais et comment parce que moi tu vois je ne fais que je dois faire j'allais dire 20 mais non plutôt 200 fois moins le chiffre d'affaires que toi tu vois ça reste mais j'ai l'impression aussi que ça s'embourgeoise déjà de temps en temps et donc j'ai envie de secouer et moi il me regarde tu vois typiquement ce podcast pour moi est une bénédiction parce que je peux montrer qu'avec mon envie et moi tout seul et mon petit registreur parce que là il y a Juliette et voilà et malgré tout ça et bien je peux faire des choses avec mes mimines et mes idées et ma motivation et donc c'est un bon moyen de pousser les gens à dire attends je ne suis pas juste en train de te secouer et de te dire tu peux le faire et je ne le fais pas tu vois mais comment tu fais ? ah bah tu gueules tout le temps tu gueules ? ah oui non mais moi non mais on ne peut pas se retrouver ça marche encore en 2022 non mais il ne faut pas surtout il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre il ne faut pas dire qu'on y est arrivé il ne faut pas vouloir créer il faut garder énormément d'agilité alors en même temps être capable de répondre aux demandes de traiter tout le monde de continuer de progresser moi je veux faire de la croissance donc tu es obligé de faire monter à bord de plus en plus de gens dans ton équipe mais il ne faut jamais perdre l'envie première on a la chance de travailler dans les contenus c'est ce que je dis à tout le monde on a beau avoir 63 contrôleurs de gestion directeurs financiers ou comptables ce n'est pas ça qui va vous rendre un bon programme par contre le comptable il a besoin d'avoir des bons programmes pour faire son boulot donc le coeur de notre groupe c'est le contenu et chaque jour il faut le rappeler à tous nos collaborateurs c'est grâce à ça qu'on travaille c'est cette envie là qui fait la différence et c'est pour ça qu'aussi il y a d'autres producteurs que nous qui produisent beaucoup mais par contre ils ont moins de marques je vais me faire mon prétentieux deux secondes mais tu vois cette année il n'y a pas d'autres groupes européens qu'on crée initier autant de marques que nous sur des supports différents et j'allais te poser cette question parce que on parle beaucoup d'échecs dans les start-up dans pas mal de choses quand tu es véloce comme tu l'es tu as fait des énormes bides bien sûr j'en ai pris plein il y en a qui t'ont fait très mal il y en a sur lesquels tu croyais vraiment très fort parce que dans les contenus et les idées c'est chiant je veux dire quand tu as un beau projet un truc qui te plaît alors dans la fiction on a pris des tôles mais pas très graves au cinéma on a fait un gros échec avec Playmobil qui était un film d'animation qui était déjà produit en tout cas qui était en cours de production quand on a acheté la boîte donc on n'a pas pu faire grand chose dessus mais j'ai vécu ce qui était un échec en temps réel parce qu'on s'est pris une tôle monumentale et je l'ai beaucoup vécu dans les programmes télé les émissions de flux parce que c'est très commenté beaucoup plus que le reste commenté par les médias c'est ça j'ai un exemple à l'époque où vraiment toute la presse quotidienne hebdomadaire parlait de télévision et commentait ça c'était le début des blogs et donc la télévision était quelque chose de très important et on a lancé avec Bruce Toussaint une émission qui s'appelait Vous trouvez ça normal sur France 2 qui était le vendredi soir à 22h30 et on s'est fait démonter d'une force inouïe je me souviens d'un papier sur le site du Point à minuit c'est-à-dire l'émission était à peine terminée le papier était déjà prêt avant et généralement c'était des animateurs qui voulaient récupérer la case ou des producteurs qui ne nous aimaient pas qui avaient mis plusieurs journalistes en route pour nous démonter ce qui avait été fait très bien et cette aventure a été violente l'émission s'est arrêtée au bout de deux mois et Bruce et moi on en a gardé des stigmates en tout cas ça a été quand vous vous prenez des pardon de l'expression mais des sauts de merde comme ça publiquement partout c'était l'enfer l'enfer et donc t'es souvent enfin ça c'est forcément au milieu de tout ça parce que comme tu le disais au milieu de enfin moi je vois sur des même pas enfin des n plus 4 de grosses sociétés qui doivent passer sur un podcast qu'on produit on voit l'enfer qui nous mène à un moment on leur dit mais en fait vas-y c'est pas grave nous c'est plus simple tu vois Pierre-Antoine je l'appelle il me dit ok je suis content et puis c'est parti tu vois me saoule pas tu vois mais c'est cette agilité qu'on doit avoir aussi quoi tu vois de ne pas passer par un dire comme qu'on aurait demandé un tachet de presse qui m'aurait appelé qu'on aurait vu avec une assistante là on a fait ça très rapidement et cette agilité elle te fait gagner du temps elle m'en fait gagner aussi c'est comme ça qu'on doit avoir aujourd'hui en tout cas on gagne tous du temps voilà ça c'est sûr sur ces toutes ces années là de SPAC et alors je voulais aborder ce moment la sortie de bourse pourquoi je passe un peu du cocalane là-dessus mais il nous reste plus beaucoup de temps alors c'était pas prévu c'était pas prévu le covid est arrivé et il y a eu une offre publique qui a été faite par CACR en lien avec les fondateurs pour sortir la société de la bourse parce qu'ils considéraient qu'elle était peut-être pas au niveau au niveau où elle méritait d'être on appelle les OPA exactement une offre publique d'achat donc c'était pas fait d'ailleurs à l'origine forcément pour sortir de la bourse mais en tout cas faire changer un peu le modèle c'est vrai que toutes les sociétés ont été très abîmées pendant la période du covid et ont considéré que la valeur n'était pas forcément la bonne voilà donc il y a eu cette sortie de bourse qui a été effectuée maintenant mais je dois t'avouer que la rigueur que nécessitait la bourse avec des rochos réguliers avec un enjeu majeur aussi de confidentialité pardon parce que t'es régulé il y a la MF qui est là à la fois t'es public et confidentiel c'est à dire qu'il y a des choses que tu dois mettre en public parce que t'es régulé si un truc fuit t'es obligé c'est très compliqué de diriger une boîte côté moi j'étais pas formé pour ça j'ai été jeté dans le grand bain j'ai essayé de faire ça du mieux possible tout n'a sans doute pas été parfait mais par contre ça nécessite et ça demande une énergie colossale en plus de ton métier qui est celui de vendre des contenus pour gérer tous tes investisseurs c'est à dire que tu dois aller les voir tous tu dois aller faire des roadshows régulièrement pour expliquer tes résultats tu dois publier tes résultats c'est en plus l'audiovisuel cette année une grande partie pardon on rentre dans les sujets financiers mais on fait beaucoup de livraisons ce qu'on appelle au Q4 le dernier trimestre voilà et donc ça la bourse expliquer que tu vas faire 50% de ton chiffre d'affaires ou de ton résultat sur le dernier trimestre c'est quelque chose qui est pas forcément compréhensible ils sont dans des activités où t'as des choses beaucoup plus réguliers souvent t'as des revues trimestrielles donc Q4 un quarter fort donc le quatrième trimestre voilà et souvent en bourse tu dois tu dois avoir des revues financières alors aux Etats-Unis en particulier mais trimestrielles donc on va voir ta rentabilité etc si ça monte ça descend etc j'ai tendance à dire mais la bourse t'es à poil je montre tout tu dis tout et par moment il faut pouvoir expliquer les choses de manière rationnelle mais t'as des types qui lisent des tableaux et qui sont pas là pour savoir si une série a été décalée de deux jours et KKR ils ont racheté à quelle valeur ? ils ont ça a été public ils ont racheté à l'action était je me souviens le valeur sinon globale parce que c'était 250 millions à l'origine du coup l'opération elle est sur alors c'était 250 millions après le groupe a fait des acquisitions a levé de la dette et tout mais on est aux alentours d'entre 500 et 600 millions donc ceux qui ont investi à l'origine sont très contents de se faire racheter par KKR oui la société a pris une vingtaine de pourcents et vous êtes très content à KKR aujourd'hui à combien ? c'est public ça ? du capital ? oui j'imagine non tout n'est pas public le contrôle est chez Xavier Mathieu et moi ok le contrôle est foncé c'est Mathieu et Xavier et moi qui détenons la contrôle de la boîte et sachant qu'un groupe comme ça s'ils viennent c'est pour revendre dans 5, 6, 7 ans enfin un moment ou un autre ça peut être soit pour constituer un groupe média important et eux céder leur participation soit rentrer en bourse il y a beaucoup d'options sur la table retour et puis rentre plein en coup pour ce Nasdaq moi c'est ce que je sais faire de mieux donc est-ce que je serai toujours dans les médias dans 10-15 ans c'est certain avec MediaOne je le souhaite est-ce que d'autres investisseurs seront rentrés sans doute parce que c'est le jeu aujourd'hui quand vous voulez créer un groupe mondial malheureusement en France il n'y a pas toujours les ressources pour pouvoir le faire donc moi je suis ravi d'avoir KKR qui a investi beaucoup d'argent et qui c'est de l'argent qu'on investit nous ensuite dans la création française il n'y a pas un euro de dividendes qui est parti chez KKR au contraire on est là pour financer investir puis le jour si demain ils veulent re-rentrer en bourse voilà ça sera encore une autre aventure un milliard de chiffre d'affaires on dit un groupe européen quand on suit tout ça c'est un groupe européen ça veut dire tu vois en fait quand je pense aux productions européennes sur Netflix notamment peut-être la première qui m'est venue c'était Casa de Papel finalement alors il y a quelques productions anglaises allemandes allemandes dark ouais c'est vrai vous vous êtes un peu en Espagne européen vous n'êtes pas encore sur tout le territoire c'est quoi le next step de Media One où est-ce que vous allez là on est en Italie en Espagne aux Pays-Bas en Finlande en Angleterre et ça c'est des endroits où vous produisez c'est-à-dire pas que vous distribuez en Italie on a la marque italienne qui est la plus populaire qui est le commissaire Montalbano qui est une série historique qui fait 50 ou 60% à chaque fois qu'elle passe sur la rail Palomar qui est la société de production commissaire Moulin espagnol et italien Moulin c'est un peu âgé mais c'est pas loin de ça Maigret on va dire on a aussi ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu parler du commissaire Moulin honnêtement je crois que je confonds Maigret et Moulin non mais c'est pour ça on a en Italie les producteurs de séries premium qui ont eu un Golden Globe cette année pour un film avec Sophia Loren en Angleterre on a une très grosse société de production qui produit énormément pour les plateformes et pour la BBC donc on est présent partout en Europe je pense qu'on est le premier producteur de fiction européen aujourd'hui déjà ou deuxième peut-être avec Freemantle et donc maintenant c'est les relais de croissance pour se dire on veut continuer l'aventure européenne les Etats-Unis nous font de plus en plus d'appels du pied en termes de coproduction de création comment on est capable d'accompagner des talents à l'international moi j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Florian Zeller j'ai eu la chance de produire ses pièces de théâtre il a réalisé son premier film il a eu deux Oscars il est aujourd'hui aux Etats-Unis demandé par tout le monde et donc si on devait l'accompagner comment on pourrait l'accompagner du mieux possible aux Etats-Unis et tu peux pas signer un peu comme ça finalement comme dans le foot toi qui connais bien l'univers parce que toi t'es un métier de talent donc est-ce que tu peux pas te dire tiens tel prod tel réalisateur tel acteur alors prod oui parce que ce que vous faites vous les rachetez finalement mais tel réalisateur telle actrice tel machin pam dans mon giron alors c'est difficile de les acheter les plateformes essaient de faire ça et c'est difficile d'acheter des talents parce que ces talents ils ont besoin d'être dans un écosystème rassurant et de travailler avec des gens qui les apprécient en qui ils ont confiance donc nous on s'est associé à des producteurs parce que c'est ce qui vient finalement ce qui a été fait dans le podcast avec je sais pas si tu as entendu Joe Rogan aux Etats-Unis lui il a vendu à Spotify pendant 5 ans nous par exemple on a signé Hugo Sélignac qui est le patron de Chifumi sa boîte de production lui est associé quoi associé en tout cas il y a des réalisateurs qui travaillent avec lui Cédric Jimenez qui a fait Bacner qui fait Novembre il est attaché à Hugo Hugo a tout un écosystème de réalisateurs acteurs auteurs qui travaillent avec lui et donc il n'y a pas besoin de les acheter parce qu'ils iront travailler avec personne d'autre qu'avec Hugo et donc là où on doit faire la différence c'est d'avoir toujours cette capacité d'aimer ce qu'on fait de trouver les meilleurs talents et de faire en sorte qu'ils aient envie de travailler avec nous parce qu'on est des meilleurs producteurs et à l'inverse les plateformes elles essayent pas de toi d'avoir un droit de premier regard de dire tout ce que tu fais de toi moi Netflix ou machin je veux que tu me le présentes en premier si on a des propositions de first look de pas mal de plateformes mais moi ce que je vends à mes talents avec qui on travaille c'est d'être en capacité de s'exprimer partout cinéma plateforme chaîne de télévision donc si demain je leur dis moi j'ai signé un deal avec Netflix donc quand tu bosses pour MediaOne tu fais que du Netflix c'est pas bien moi je suis heureux d'aller bosser avec Canel Plus et Maxime Saadar je suis content de travailler avec TF1 et après Kian je suis content de travailler avec Netflix ou d'autres Warner je me remets dans la peau d'un kid de 22 ans 20 ans aujourd'hui je vais rentrer dans ce game là mon passage il est obligatoirement par YouTube avec ma caméra et voilà tu peux débarquer un stage dans une boîte de cinéma de télé si t'as envie que tu sais faire la différence tu peux aller loin assez vite donc t'as encore accès à ça la compétition elle est plus maintenant sur YouTube parce que c'est un autre métier et je suis pas sûr que les YouTube les YouTubeurs à un moment eux ils doivent passer à l'âge adulte donc se tourner sans doute vers le cinéma je pense que c'est un lien c'est un passage à mon avis obligé pour passer d'une génération de jeunes d'ados qui les suivent à une génération plus adulte le passage se passera par la fiction ou le cinéma et donc je considère aussi que tous ceux qui travaillent un peu sur YouTube ont envie d'avoir eux aussi accès au cinéma aux plateformes d'une façon différente et c'est ce mariage qui est pas encore aujourd'hui ça n'a pas été craqué YouTube plateforme comment on peut faire le lien entre les deux et je te parlais d'extension internationale il y a aussi de la profondeur je sais pas enfin tout c'est un ladybug j'imagine qu'il existe en jeux vidéo il y a du merchandising on dit c'est ça donc des mugs des machins des trucs ça là dessus c'est les détenteurs de droit vous êtes détenteur du droit vous êtes à 50-50 pareil que sur la prod oui exactement non non on est avec on est avec Jérémy Zag mais maintenant la guerre pour tout toutes nos IP toutes nos marques tout ce qu'on crée c'est d'essayer de détenir 100% des droits pour être en capacité d'imaginer évidemment les produits dérivés mais les remakes 10% est une série qui a été qui a été adaptée en Italie il y a une version de Hollywood une version anglaise dans tous les pays du monde on fait une version de Call My Agent ça c'est des choses qui sont très importantes et nous on essaie de développer nos marques sur tous les supports et sur un truc comme ça vaguement quand tu fais une version je ne sais pas indienne enfin pas indienne on va dire dans l'ensemble tu leur donnes le truc tu leur dis faites ce que vous voulez tu as un pourcentage de revente une dizaine de pourcents et c'est passionnant et sur le merch c'est des métiers que vous gérez en interne du coup chez MediaOne alors ça c'est chez là on est comme une start-up on a démarré il y a seulement 5 ans donc il y a plein de trucs sur lesquels on est en retard en retard ou en tout cas qui n'étaient pas nous l'idée c'était vraiment de créer du contenu maintenant on essaie d'accompagner toute la monétisation autour de notre contenu le jeu vidéo c'est sûr qu'il y a une dimension gaming on voit que les deux univers sont très proches donc comment de nos marques on peut aller de plus en plus vers l'univers du jeu vidéo les NFT qui est quand même un sujet on est en plein dedans on est en train de s'y intéresser on est en train de voir quelle sera la première initiative prise mais ce qui est sûr c'est que voilà le premier trimestre 2022 on aura quelque chose qui fera parler autour de nos contenus et des NFT tout cet univers digital c'est à nous de nous en emparer et de créer des modèles sachant que ça peut être très coûteux c'est à dire que si je reviens sur tes 50 millions versus 100 millions sur Ladybug un jeu vidéo c'est pareil c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de producteurs télé qui là sur ces 20 dernières années va lancer des jeux vidéo dégueux dans lesquels il n'y avait rien c'était en fait souvent des tu vois on te copiait alors il y avait les hit and run tu sais où tu cours en fait tu le fais avec les mignons les machins les trucs puis au moins on te le transforme puis c'est des machines à cache j'imagine mais c'est quand même un peu pourri c'est pas très glorieux et il y a le jeu vidéo dans lequel tu vas investir 100 millions aussi en plus dans Ladybug pour faire un succès mais ça tu vois Jérémy Isaac qui est celui qui a créé Ladybug lui il passe son temps à faire attention à tout ça et à essayer de générer des choses les plus réussies possibles à nous d'être attentifs et puis dans les deux sens je pense que nos contenus sont capables de déboucher sur de plus en plus de jeux de vidéos et on est capables aussi de signer des deals avec des boîtes de jeux on vient de signer avec Asmoday l'adaptation des Loups-Garous un jeu que Asmoday développe en film de cinéma et c'est pareil il y a eu le meilleur et le pire enfin je veux dire Sonic est un plutôt bon film et je sais pas il a dû y avoir des films Mario qui ont été des fous parce que j'en ai jamais entendu parler il y en a eu il y a eu Resident Evil il y a eu tout un tas mais tu as raison mais à nous maintenant de faire en sorte de créer encore plus de valeur avec nos marques et plutôt que de se dire d'abord il faut jamais banaliser le succès d'une marque j'essaie de dire ça aussi aux équipes en se disant bah tiens cette année c'est cool on a fait 10% HPI, Backner et Aurelsan et l'année prochaine on passe à quoi ? Non c'est comment on peut faire encore plus avec tu vois toutes ces marques là parce que créer des marques européennes depuis la France ou des succès mondiaux depuis la France il faut pas le banaliser c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant et donc comment t'arrives à créer encore plus de valeur par rapport à ça je te donne un exemple qui est pas très moderne mais on a une des premières acquisitions de MediaOne était une société qui produisait Apocalypse une série documentaire où ils ont tu sais colorisé des images d'archives ça a été un carton absolu dans le monde entier est-ce qu'on est cette marque on l'a mise de côté elle produit un peu moins parce que toutes les thématiques ont été faites puis Netflix a lancé une nouvelle série historique avec un peu d'animation ils ont évidemment tout révolutionné est-ce qu'on n'est pas capable nous avec cette marque d'aller plus loin de faire encore plus oui ça c'est clair on peut créer plus de valeur donc à nous de nous poser de dire comment on va travailler là-dessus ça c'est notre métier aussi Est-ce qu'il y a des transactions qui se font sur des émissions est-ce que tu pourrais demain racheter un autre producteur l'Astarac bien sûr toutes les boîtes de prod sans racheter la boîte de prod je veux dire ça se fait les formats d'émissions non généralement tu rachètes la boîte exactement New One c'est un de tes concurrents du coup c'est un de mes concurrents ça appartient à TF1 et alors ça c'est quand même emmerdant d'avoir des pour eux oui ah non ou pour moi pour toi je sais pas du coup il y a des arbitrages qui peuvent se faire tu n'as pas un peu peur de leur balancer des idées d'un truc qui vont se produire eux-mêmes alors d'abord ils ne sont pas voleurs à TF1 et j'ai confiance en eux et deuxièmement je parle pardon c'est pas de TF1 non non bien sûr je vois ce que tu veux dire et ensuite il y a des quotas de production des parts dépendantes indépendantes ces quotas font que TF1 ne peut pas tout filer à New One demain donc ils sont obligés en majorité de passer par des producteurs indépendants et ça c'est notre chance ce qui est fou maintenant je vais repasser après au stade Malherbe deux secondes parce que j'ai quand même une petite question là-dessus mais c'est que en fait entre C'est à vous et Ladybug et les jeux vidéo et les mugs et en fait l'univers est gigantesque alors c'est passionnant mais tu vas de la quotidienne à des prods qui durent un an et demi ou plus à des qui durent trois ans à des séries qui se tournent dans le monde entier mais c'est là où c'est génial c'est à dire que le spectre de ce à quoi on a accès c'est fantastique et on apprend t'apprends des choses sur Ladybug qui te serviront ensuite pour C'est à vous ou l'inverse mais dans les méthodes de production t'essaies de prendre le meilleur partout moi j'essaie d'apprendre tout le temps et de chacune de ces aventures de tirer des choses et je les mets à profit pour la suite ouais j'imagine que tu vois je pense au hosting enfin à l'accueil de Jean-Philin Pocartier tu bosses avec lui quand tu bosses au stade Malherbe et que tu dois t'occuper de tes vips ou des choses comme ça tu dois mettre en place un certain nombre de choses ça aide énormément et puis et puis on produit on a produit des documentaires sur le foot ça m'a donné accès à des choses assez uniques toutes les aventures se servent vraiment se nourrissent les unes à travers les autres alors j'étais il y a deux jours au Parc des Princes avec un quelqu'un que je connais que j'estime énormément qui s'appelle Frédéric Sitterlet je sais pas si tu as dit qui a été pendant un an propriétaire du RC Strasbourg je savais pas ça et bah tu vois et c'était son rêve d'enfance et honnêtement je crois qu'il a pris une grosse tarte dans la gueule et que ça a été très difficile il a déchanté je vais pas rentrer dans les détails mais il m'a dit c'était enfin c'était du rudesse incroyable enfin il a perdu tout ce qu'il pouvait perdre je savais pas qu'il avait fait ça je l'ai connu sur les inconnus il s'occupait de la partie digitale quand il sortait leur film ouais bah écoute il avait fait sport il va m'en vouloir c'est pour 365 un des premiers sites de sport français qu'il a vendu au Figaro et ouais c'était son rêve son rêve de gosse d'être propriétaire et voilà et toi tu trouves pas que c'est incroyable très différent un univers à part ingérable non c'est un univers que je connais bien pour deux raisons d'abord j'ai deux amis très proches qui ont été présents des grands clubs français Robin Leprou au Paris Saint-Germain et Vincent Labrune à l'Olympique de Marseille donc c'est un domaine dans lequel je baigne depuis longtemps j'ai suivi beaucoup de la campagne de l'Olympique de Marseille et j'ai vu Vincent dans les bons et dans les mauvais moments dans le moment où l'actionnaire ne veut plus mettre d'argent il y en a eu quelques ans ces dernières années où il est champion de France et puis pareil au Paris Saint-Germain avec Robin qui a été confronté à la mort d'un supporter et à la difficulté avec les hooligans et au plan Leprou et donc j'ai vu tout ça j'ai vu aussi au stade de Melle Herbe de Caen parce que je suis actionnaire depuis 5 ans petit actionnaire au démarrage à quel point ça pouvait être difficile mais aussi à quel point c'était plaisant je vais te dire pourquoi je le fais c'est parce que moi quand j'étais petit le truc qui me faisait vibrer c'était d'aller voir les matchs avec mon frère à Caen et c'était l'un des seuls spectacles auxquels j'avais accès et dans ma jeunesse ça a compté et je me suis dit pourquoi moi aujourd'hui alors que j'ai gagné de l'argent que j'ai accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès je n'aiderai pas aujourd'hui ce club à continuer à un moment où il allait se casser la gueule et permettre à des jeunes qui n'ont pas grand chose ou pour qui le foot est le seul moyen de se divertir faire en sorte que ce club se reconstruise et je l'ai récupéré au pire moment c'est à un moment où le club était vraiment à la limite de la destruction et de l'explosion ce qui fait que la pente elle est très difficile et très longue à remonter que j'ai de la chance d'avoir un écosystème local et des supporters qui le comprennent même s'ils voudraient tout gagner maintenant et donc on essaie étape par étape pierre après pierre de construire un nouvel édifice ce qui va mettre des années mais en foot le temps long il est difficile à accepter mais si tu me demandes moi je te dis que ça va être du temps long mais tant mieux parce qu'on en a besoin et dans un secteur qui est très mouvant c'est à dire que je l'ai fait avec un fonds d'investissement qui s'appelle Octry comme tous les investisseurs les fonds d'investissement à un moment sans doute voilà aura envie de partir il faudra que je trouve un nouveau partenaire ou que je me pose la question de continuer moi ce qui est sûr c'est que le club a eu besoin de moi à un moment pendant la période du Covid j'ai répondu présent j'ai mis de l'argent à titre personnel j'ai trouvé un investisseur et j'ai essayé du mieux possible d'être cet ambassadeur du club auprès de pas mal de monde et puis si un jour il faut faire plus je ferai plus si demain il y a quelqu'un de très riche qui vient et qui veut en faire le Paris Saint-Germain je saurais aussi sortir mais j'y suis particulièrement attaché c'est pour ceux qui connaissent moins mais le club de foot appartient presque plus à ses supporters que ses actionnaires donc c'est la difficulté de tout ça que de passage généralement quand il a perdu 13 millions d'euros heureusement il faut aussi bien qu'il appartienne à quelqu'un et là il y avait moins de monde en tout cas je parle des actionnaires bon je vais te laisser bientôt mais en tout cas c'est passionnant tu vois c'est vrai qu'on voit les fast-pass que t'as pu prendre sur pas mal de choses d'un coup ce pack en l'occurrence qui est quand même un truc fou et à la fois aussi cette résilience et ces petits enfin ces moments de travail petit à petit ces apprentissages au fur et à mesure trois dernières questions avant de m'auto-mutiler parce qu'il faut quand même que je finisse sur une pointe d'auto-dérision comment tu progresses toi du coup tu m'as parlé un peu d'anglais des cours comme ça et des choses comme ça tu t'en fais beaucoup j'essaie d'apprendre l'anglais est une chose mais j'essaie de m'entourer de gens beaucoup plus compétents que moi j'ai quelqu'un qui est j'allais dire mon bar droit mais quelqu'un avec qui je travaille depuis le début de MediaOne qui s'appelle Guillaume Isabelle qui était chez Lazare une banque avec laquelle on travaillait que j'ai recruté qui est là depuis le premier jour qui est polytechnicien un garçon brillant je me nourris de lui parce que il m'apporte énormément il est là depuis tu as créé MediaOne depuis le premier jour il est là c'est des gens qui te font réfléchir autrement avant de rentrer dans ce studio je l'ai appelé parce que j'étais très en colère contre quelqu'un et je devais le pourrir il m'a dit mais tu devrais plutôt faire ça et je me suis dit t'as raison je me nourris ensuite de tous les gens bien plus brillants que moi que je rencontre Xavier Niel Mathieu Pigasse Jean-Philippe Cartier dans son domaine ce sont des gens qui te font progresser t'apprennent et puis tu les observes j'essaie vraiment d'observer tous les gens talentueux autour de moi de me nourrir et de prendre des petites choses de ces personnes là pour les mettre à profit donc ça ça me je considère en tout cas que ça me fait progresser et que le Pierre-Antoine Capeton de 2022 sera en tout cas plus opérationnel et plus apte à avancer dans sa vie professionnelle que celui de 2010 ou 2012 Si t'avais un livre à offrir à tout le monde Bonne question Allez Madame Bovary Madame Bovary Oui La comtesse de Ségur j'ai dit une connerie Non Madame Bovary Non Je me trompe Oui Ok Je vais Flaubert Flaubert Oui Putain On va la refaire si tu veux Non Je refais pas Non Pourquoi j'ai confondu la comtesse de Ségur c'est Putain Voilà Enfin Les gens n'écoutent plus Non non Je refais pas ce genre de choses En fait on m'a dit je n'hésite pas tu vois temps à passer pour un blaireau c'est pas grave Moi le premier J'essaye d'être d'être intelligent et tu vois éclairé pendant tous mes podcasts et puis par moments bah tu vois je vais pas te dire que justement Aurel Sann il peut passer avec comme un enfin dégueulasse comme quand il était petit et moi essayer de passer toujours tu vois très intelligent éclairé On va dire que le bocain c'est tempête de Nicolas Sarkozy Voilà Et j'ai une dernière question deux dernières questions Déjà où est-ce qu'on te suit toi ? Est-ce que t'es actif quelque part ? Comment on te contacte ? Instagram Ouais Alors j'ai découvert que depuis que mon compte était certifié j'avais beaucoup plus de demandes c'était assez rigolo Twitter et Ouais Twitter Je suis jaloux encore une fois de plus mon compte n'est pas certifié je suis dégoûté Bah voilà Twitter, Instagram on te suit là-dessus et on te contacte par là et puis si on veut contacter MediaOne on passe par les 36 000 normaux 46 avenue de Bretagne Vous avez un super projet vous vous mettez devant le 46 grand lavage Non non vous écrivez aux gens compétents pour pouvoir me faire décoller Si t'avais cette occasion justement tu me parlais du Pierre-Antoine d'il y a 2010 mais on va remonter même à ce Pierre-Antoine qui n'est pas encore parti de Trouville et que tu pouvais lui glisser un truc qu'est-ce que tu lui dirais ? Accroche-toi toujours fais attention aux autres parce que c'est ce qu'il y a de plus important aussi dans cette période-là continue d'être continue de rester toi-même et puis et puis fais attention à toi aussi parce que c'est important T'as l'air d'être fort là-dessus je veux dire t'es pas une carapace mais je veux dire t'es quand même assez zen parce que justement on parlait des politiques des gens très puissants etc. qui peuvent t'en mettre plein de la gueule du sport tout ça tu vois là tout à l'heure moi alors je progresse là-dessus mais quand ce truc coupe je suis fou furieux sur le moment et surtout devant toi c'est un truc parce que vraiment on a fait gaffe normalement on est plutôt fort et tout c'est une méga honte pour moi et puis en fait je vois que je progresse parce que dès qu'on repart dans le contenu j'ai une ou deux minutes au début tu vois on se remet en pas voilà mais comment t'as fait toi là-dessus t'as appris sur le tas t'as toujours été non j'étais pas zen au début et j'avais besoin qu'on dise du bien de moi et quand même tout le temps j'ai appris assez vite que dans ces métiers de la télé tu t'en prends plein la gueule non mais j'ai eu un jour Thierry Ardisson sur Europe 1 pendant dix minutes qui a dit du mal de moi parce que c'était la compétition entre nos émissions et de nommer dedans oui bien sûr ils disaient que j'étais des choses horribles et maintenant ils travaillent avec nous donc t'arrives à pardonner ce genre de choses avec le temps oui par moment je réagissais trop là par exemple hier soir il y a un truc qui m'a énervé j'ai préparé mon message très désagréable et je me suis dit tu laisses passer un peu de temps donc jamais réagir à chaud et toujours prendre un petit peu de temps mais j'ai des modèles Vincent Labrune qui est mon pote c'est quelqu'un qui réagit très fort tout de suite et qui après se détend je vois ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire j'essaie moi de mon côté de prendre le temps et encore une fois j'ai une chance incroyable mais c'est vrai c'est que j'ai une femme d'une zénitude absolue sur lequel tous ces trucs de mon secteur voilà elle arrive à les faire glisser à me rendre plus zen et donc son attitude fait que chez moi voilà j'essaie de mettre ça loin de pouvoir couper le matin quand je repars au travail c'est le combat parce que j'ai tous ces univers qui me tombent dessus politique, médiatique, sportif mais quand je rentre je passe dans autre chose donc j'essaie de garder ça c'est difficile parce que c'est cool aussi d'avoir tu vois Jean-Michel Aulas qui lui balance où je regardais un peu la Formule 1 où là ça chamaillait en fin de saison quand tu tabasses direct sans réfléchir ah oui je le fais de temps en temps ça fait du bien mais même de l'extérieur c'est cool bien sûr c'est moins polissé c'est moins voilà mais à prendre dans la gueule quand tu es en face c'est difficile aussi ouais les premières fois ça te fait bizarre et puis maintenant j'ai appris que tout ça aussi était un peu du spectacle c'est à dire que ils sont très contents dans le foot par exemple une fois que tu vois le coeur de cette industrie que tout ça est un spectacle entre certains vieux présidents qui veulent exister qui gueulent qui voilà et il faut avoir le recul nécessaire pour le comprendre Pierre-Antoine Capeton voilà on est sur LinkedIn aussi ou pas du tout d'ailleurs si j'y suis mais j'y vais pas beaucoup voilà donc Insta Twitter merci beaucoup merci beaucoup pour tout ça voilà je me suis assez fouetté c'est bon on refera mieux si vous êtes dans les métiers de la prod etc écoutez d'autres épisodes vous verrez je me croire pas souvent comme ça c'était très bien c'était vraiment hyper enrichissant ça me donne plein d'idées plein d'envie et puis voilà tu vois petit normand d'origine que je suis je me dis que voilà il me reste 5-6 ans pour te beaucoup plus jeune mille merci en tout cas c'était vraiment très cool je t'ai mis en retard alors on va se dépêcher je vous embrasse abonnez vous à la newsletter de Génération Do It Yourself c'est là où voilà d'ailleurs je réfléchis en ce moment parce que ceux qui sont sur la newsletter savent que je me suis mis moi un gros défi à mon humble hauteur de faire un semi Ironman dans quelques mois et depuis hier je me dis mais en fait il va falloir que je je vais pas arrêter la newsletter mais que je limite le temps que j'y passe parce que souvent je le fais le dimanche matin c'est le moment où je dois aller faire du vélo c'est très intéressant ce que je te raconte mais donc je vais quand même faire attention à essayer peut-être d'y passer un peu moins de temps on verra je sais pas ou un autre moment c'est mes grosses réflexions du moment mais vous verrez sinon elle est cool ma newsletter allez je vous embrasse et puis voilà je vais lire Madame Bovary après le temps des tempêtes et puis voilà c'est très bien le temps des tempêtes ouais très bien je suis en plein dedans je le dévore je dois te dire donc voilà à plus bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CausaVostra je vous enverrai